C'est un sujet de controverse infini en Afrique. On l'appelait en 1945 à sa naissance, Front des colonies françaises d'Afrique. Plus tard, ça mutait en Front de la communauté financière en Afrique pour l'Afrique de l'Ouest et Front de la coopération financière en Afrique pour l'Afrique centrale. C'est tout dit, c'est phare des deux côtés, mais ça a une différence de dénomination. Allez savoir pourquoi. Beaucoup d'émissions ont été déjà faites à ce propos, sur ce plateau même. La question du franc CFA a été débattue. Mais il y a des Africains, de jeunes Africains, qui se sont mobilisés à travers le continent africain et qui ont initié au-delà des discours répétés ou répétitifs des actions concrètes pour déclencher véritablement la mutation, la sortie du franc CFA, mais vers tout autre chose. Et c'est dans cette perspective qu'un vote a été lancé en Afrique sur la question de la monnaie, notamment du nom à trouver à la nouvelle monnaie qui se substituerait au CFA. Mais évidemment, ce n'est pas qu'une question de dénomination. Une fois qu'il y a une nouvelle monnaie, comment est-ce qu'elle s'articule dans nos économies ? Comment est-ce qu'elle s'articule dans nos aires géographiques, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, où le CFA est la monnaie courante ? C'est autant de questions, effectivement, qui sont sous-jacentes derrière celles de la dénomination. Mais beaucoup d'entre vous, chers Africains, qui nous regardez de partout, avaient participé à ce vote. Vous avez été près de 65 000 à participer à ce vote qui a été lancé en fin juillet pendant à peine trois semaines. Et puis deux monnaies ont émergé de ce vote-là. D'abord l'Afro, qui avait été élu, mais en tête, justement, avec 34,09% de voix. Puis Kouri, comme des hommes de dénomination, avec 29,03%. Et puis en début août, pendant une semaine, le deuxième tour a été lancé. Vous avez été près de 70 000 Africains à participer à ce vote. et les résultats vont vous être donnés en exclusivité au courant de cette émission. Mais avant d'en arriver là, nous allons rentrer dans le fond de cette question. Comment cette monnaie va-t-elle être implémentée ? Comment ça s'articule ? Autant de questions que je posais tout à l'heure. Et pour mener cet échange, nous avons mobilisé, comme c'est souvent le cas, de jeunes Africains que vous connaissez pour certains déjà. Ils sont passés sur ce plateau. Pour d'autres, vous allez les découvrir. Il y en a un qui vient d'un peu loin, vu d'ici. Nous tournons au Cameroun. Il vient du Bénin. C'est M. Jaurès Sokbossi. Il est membre de l'association KS Afrique, non OCFA, qui fait fureur en Afrique, sur cette question-là. M. Sokbossi, soit le bienvenu sur le plateau. Merci, M. Kaurès. C'est un plaisir d'être ici, de savoir que nous participons au développement de l'Afrique. Tous nous réunis. Merci beaucoup. – Vous êtes devenu un sort de, j'allais dire globetrotter, mais Afrikatrotter, de la lutte contre le CFA. – Je préfère, en réalité. – Écoutez, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Le Bénin est concerné par le CFA, justement. – Oui, le Bénin est très concerné par le CFA. – D'ailleurs, je me souviens, la première fois que je suis arrivé en Afrique de l'Ouest, j'avais mon CFA d'Afrique centrale. Et j'étais convaincu que, bon, de toute façon, comme ça se disait CFA, des deux côtés, je pourrais utiliser mon CFA. – C'est là vous vous avez compris. – Curieusement, justement, puisque le Togo, en Afrique de l'Ouest, il y a le Togo qui est un baillerien aujourd'hui, aéroportuaire. Et c'est de là qu'on m'a informé que non, je voulais acheter à manger. J'étais en mon CFA d'ici, j'étais tout ridicule. Et il a fallu que je change ce CFA-là contre notre CFA. Et d'ailleurs, revenant au Cameroun, j'avais oublié de changer à nouveau. J'étais revenu avec ce CFA-là que j'ai conservé dans mes poches comme de bons souvenirs. – C'est maintenant la définition que vous avez dite, partant du front des colonies françaises d'Afrique, qui sont passées à la front de la communauté financière d'Afrique et à la front de la coopération financière d'Afrique. C'est juste pour préparer cette division des Africains. Tout le monde sait que la loi, c'est qu'il faut diviser pour mieux régner. Mais aujourd'hui, l'Afrique a compris tous ces scénarios. L'Afrique a remis en cause ces scénarios et va droit vers une autre communauté, vers un autre avenir qui va fonctionner dans l'union des Africains, dans l'union de cette communauté qui affrontera le monde sauvage autant qu'il est. Donc, merci à vous encore une fois. – En tout cas, ça fait plaisir de vous écouter parce que la question du CFA jusqu'ici était, j'ai envie de dire, l'apanage de nos aînés, de nos parents. Ça faisait même un peu vieux jeu, complètement hasbine. Et de voir des jeunes aujourd'hui qui luttent avec acharnement sur cette question, ne serait-ce que ça du point de vue formel, c'est plutôt intéressant, on se rend bien compte que de génération en génération, la préoccupation demain… – Justement, la jeunesse doit prendre ses responsabilités aussi tôt que possible parce que nous aurons désormais à gérer des pays. Nous ne voulons pas avoir des pays qui ont une adoise de dette impossible à rembourser, qui ont des situations impossibles à relever. Nous ne voulons pas nous retrouver avec une population mal organisée, avec une population qui non seulement n'a pas travaillé pendant très longtemps et qui a accumulé de la paresse, de l'incapacité et de la non-expérience dans un monde où aujourd'hui les gens vont tantôt sur la Lune et se préparent à aller sur Mars. – Ça s'annonce bien, chers téléspectateurs. Et un autre qui, évidemment, a la même verve, lui, il est activiste panafricaniste, bien connu sur les plateaux panafricains, parce que tous les médias, il écume pratiquement tous les médias panafricains avec son bâton de pèlerin panafricaniste. Lui, c'est Olivier Bibounissac. Sois le bienvenu sur le plateau. – Merci, Gabriel. Ça va être difficile de vous voyer par courtoisie et par respect pour tous les spectateurs. – C'est vrai, c'est vrai. – Parce que par ailleurs… – On est par ailleurs depuis pratiquement dix ans. – Absolument. – Et c'est vrai, on a bataillé ensemble aussi. – Absolument. – Non, mon côté activiste n'est pas loin du côté activiste qui est le tien. Donc… – Tu ne vas pas tout dévoiler. – Oui, il ne faut surtout pas tout dévoiler. Il faut laisser une part de mystère. Je suis heureux de me retrouver là. Je suis en particulier ravi de partager un plateau avec le frère Sobboxy, qui m'a associé à l'initiative Heureuse dont il est l'auteur, à titre principal. – Ce qu'il y a de particulièrement intéressant ici, c'est le caractère volontariste de ce que des jeunes font. Et plus intéressant encore, c'est ce que ça suscite comme émulation chez ceux qui les regardent. Il faut rappeler par exemple, à titre de comparaison, que le mouvement En Marche, clin d'œil à quelqu'un parmi nous ici, le mouvement En Marche vient de muter en parti politique. Ces statuts ont été revus et En Marche comptent 72 000 adhérents. Voilà les 72 000 personnes qui ont impulsé une véritable révolution dans un pays hexagonal avec lequel nous avons… – Encore que quand l'évolution alluée, ils ne sont même pas encore 72 000. – En plus, ils sont bien moins que ça. Donc quand on voit les chiffres des votants, et ce qui, à titre personnel, m'intéresse dans tout ça, c'est ce qu'on fait de cette émulation qui s'est levée derrière. Je crois peut-être qu'on abordera quelques-uns de ces aspects durant cette émission. Donc je suis très heureux d'être là. – En tout cas, la question panafricaniste, elle, elle vous intéresse, j'ai envie de dire, depuis le berceau. – Ah si, c'est vraiment le cas de le dire. – Je dois avouer qu'autant que je vous connaisse, et Dieu sait que ça fait longtemps. – Oui, c'est vrai. – Vous avez toujours été militant panafricaniste. – Absolument. – Tu vois toute la difficulté que j'ai pour le matin, vous voyez. – Moi aussi, je confie. – Mais où en est la question ? – Alors, en l'état actuel des choses, ce qui est en train de se produire, c'est que dans la pratique, il y a en effet une renaissance qui s'opère. Si on emprunte à cette expression le caractère qu'on lui a donné au fil de l'histoire, c'est-à-dire la redécouverte du passé par des générations contemporaines. Donc en ce moment, il y a en Afrique des gens qui redécouvrent Tunjian Puemi, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui redécouvrent Cheikh Anta Diop, c'est fantastique. Il y a des gens qui vont lire John Henry Clark, de l'autre côté, les Africains-Américains. Il y en a qui vont lire Ben Yochanan. Donc en gros, il y a une vraie effervescence, parce qu'aujourd'hui, la génération que nous sommes réalise qu'elle n'a plus à planifier, ou à la rigueur, elle l'a à planifier, certes. Mais quand il s'agit de concevoir des solutions, c'est extraordinaire ce que ceux qui nous ont précédés. C'est extraordinaire le trésor de solutions qu'ils nous ont laissés, et qui sont souvent inusités dans la plupart des cas. Donc, ce que je pourrais dire sur la question du panafricanisme en l'état, c'est que la cause avance, et désormais, ce n'est plus une sorte de ghetto intellectuel que d'être un panafricaniste, ou d'être quelqu'un qui s'en réclame. Désormais, les gens se rendent bien compte que c'est notre réel, c'est notre quotidien. C'est les souffrances qui nous sont infligées de manière souvent coercitive et concertée par des gens qui travaillent à le faire, qui travaillent à nous appauvrir. Et donc, à un moment, si on ne s'en rend pas compte, et on continue d'être béatement, à espérer que le bonheur nous tombera dessus sans notre action personnelle, souvent engagée de manière radicale, tout terrorisme exclu, si nous ne nous y mettons pas, si nous ne retroussons pas nos manches, on n'y arrivera pas. Et donc, le panafricanisme, à cet égard, je dirais, se porte plutôt bien dans la génération que nous sommes. En tout cas, avec l'ardeur qu'on vous connaît, le panafricanisme a de beaux jours devant lui, en tout cas. Cette question, je rappelle que vous, vous êtes Camerounais, et ça fait vraiment plaisir de se retrouver à ce jeune Camerounais, jeune Béninois. C'est déjà le panafricanisme. – C'est ça le panafricanisme, il y en a un autre, il est… – Encore, davantage. – Il est, effectivement, un autre, il est Camerounais aussi, il est justement le symbole de cette jeunesse africaine innovante, montante, qui s'affranchit des coudes et qui cherche sa voie. C'est M. Olivier Madiba, il est promoteur, et nos téléspectateurs doivent déjà bien vous connaître, promoteur d'un jeu vidéo, Kiro Games. C'est bien cela. Bonsoir à vous, M. Madiba. – Bonsoir, Cabral, et bonsoir à mon frère béninois, bonsoir, Bigou. – Bonsoir. – On s'était déjà croisés dernièrement, on suit Vox Africa. – Et depuis lors, on a développé d'autres habiletés, d'ailleurs. – Alors, le jeu, le studio s'appelle Kiro Games, et le jeu s'appelle « Orient, l'héritage des Koryounais ». – Voilà, c'est ça. – Voilà. – Et bon, le symbole, c'est trop dit. Et j'estime qu'on a… Déjà, c'est toute une équipe, parce que vraiment, c'est peut-être moi qu'on met en avant, mais tout ce qu'on fait, c'est une équipe qui me pousse, qui écoute mes idées folles, mais qui met du sien. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses où quand même, je parcours le jeu aujourd'hui. Je ne savais même pas que c'était là. Je me dis, mais qui a dessiné ce truc ? Et quelqu'un me le dit. – Moi, je me rappelle la première fois que je vous crois, il y a 4 ou 5 ans, c'était sur un plateau de télé, et très peu de gens croyaient à votre histoire à l'époque. – Ah, comme on m'a dit. – Vous marchiez avec, vous vous bâties avec. – Je crois qu'en fait, on a une blague à Kiro qui dit qu'on ne gagnera jamais de concours sur un projet futur. On nous remerciera à la limite pour ce qu'on a réalisé. Aujourd'hui, justement, c'est le nouveau projet qu'on a. – On va en parler, mais comment se porte déjà le jeu à l'UE ? – Alors, le jeu a réussi son pari technique, c'est-à-dire qu'on a réalisé le plus grand jeu fait en Afrique par les Africains qui parlent de l'Afrique, les trois conditions en même temps. Et il a eu sa reconnaissance technique mondiale où, pour un jeu qui est déjà en étude à Hollywood, ça vous dit où on a mis la barre d'écriture. Il a atteint, je veux dire, beaucoup plus d'objectifs que ce qu'on avait prévu en se lançant, en nous positionnant justement comme une forme de référence. Mais ça nous a aussi donné des devoirs, justement, sur la suite et l'impact qu'on peut avoir au-delà de juste divertir. – Alors, puisqu'on parle de monnaie, en marge du jeu, vous avez lancé une plateforme qui est la plateforme Kiro Ubuntu. En fait, vous avez lancé aussi Kiro Ubuntu Finance et Investissement pour lever des fonds. – Alors, Kiro Ubuntu, c'est dans… – Et on voit bien comment ça s'articule avec la question monétaire. – Exactement, exactement. En fait, ce qui est intéressant dans notre histoire, aujourd'hui, d'avoir fait un jeu, c'est qu'on a levé les fonds nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est des informaticiens, des gens de SOA, à qui vous imaginez toutes les banques et même les investisseurs internationaux. On dit non, ce truc ne va jamais exister, c'est impossible. On traversait même pas la phase de courrier aux banques. Et on s'est dit, bon, les gars qui lèvent les fonds ne sont pas forcément plus intelligents que nous ici, sur cette terre. Et on s'est assis et on a imaginé notre méthode à nous pour dire, j'ai investi, c'est sur nous-mêmes. – Alors, avec Robuntu, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont ce problème. On fait comment ? On s'est dit, bon, ça doit être fatigant de toujours répondre aux gens un à un, dans les inbox. Là, on sent une fois quelque chose ou on partage ça. Et puisqu'on s'est rendu compte que l'argent n'était pas le plus dur, parce qu'une fois que vous avez l'argent, il y a tellement d'autres problèmes, donnons-le sur tous les moyens de ne pas mal gérer l'argent qu'ils vont prendre, en leur expliquant ce que nous, on sait déjà. Donc, Robuntu, c'est transmettre notre méthode de levée de fonds d'un premier temps, donc le service de mentoring en ligne qu'on a créé. Mais entre-temps, nous créons donc la plateforme qui automatise notre procédé en l'améliorant. – Et ça marche ? – Pour l'instant, les gens qui ont lu, on a dans les 96 abonnés, pour quelque chose qui ne se mange pas et ne se boit pas dans ce pays, c'est assez encourageant. – On a 100% d'effet, en tout cas, ça a clairement changé la vie entrepreneuriale de beaucoup, au petit stade depuis qu'ils l'appliquent, en tout cas. On est en train d'améliorer le site, parce qu'on a signé une convention directement avec le ministère des Postes, qui dès qu'ils ont vu justement qu'on a pu se lancer tout seul, nous a trouvé plus crédibles pour dire, bon, nous on veut que vous formiez des gars en projet TIC. Et nous sommes en train d'améliorer pour ça. – Mais le challenge, c'est ce qu'on va en faire après. Et on va en parler, parce que justement, ça touche beaucoup les racines de la finance. Sur le principe des devises, je pense que l'humanité, de façon générale pour nous, qui faisait une grosse veille technologique de ce qui se fait ailleurs, c'est qu'on est sur le moment où on va basculer des billets vers autre chose. Vous voyez, un moment, on quittait du troc à l'or et l'argent, parce que le troc, ça nous ralentissait. L'or et l'argent, ça, à un moment, on s'est rendu compte qu'il n'y en a pas assez pour tous les échanges dont il faut passer à autre chose. Je pense qu'on arrive à l'endroit où ça nous fatigue tous de dépendre des gens qui photocopient quelque chose, alors qu'on a des besoins et des gens qui sont capables de régler les problèmes. Il faut parler à des gens très subjectifs qui n'ont pas de problème, en fait. Alors ça, ça doit plaire à M. Sokro aussi, parce que maintenant, comme on va dire, tout au long de cette émission, à un moment, dans cette émission, comment ça plaira la nouvelle monnaie qui va se substituer le rappel ? Il ne faut pas quitter, chers téléspectateurs, parce qu'on va annoncer en exclusivité les résultats du vote, notamment vous qui avez participé, vous êtes peut-être 70 000, donc ça doit vous intéresser. Qui, Afro ou Cori, sera lequel ? Les deux noms sera... En tout cas, les résultats sont connus, moi je les connais. Je fais un peu à... C'est plus... Dis le suspens. Voilà, je vais durer le suspens. On se retrouve juste derrière, on a présenté les invités, on souffle un peu et on rentre dans le vif du sujet. La question de la monnaie qui va se substituer au CFA tout de suite. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être sur Vox Africa et sur Vox Live. Et aujourd'hui, nous reparlons en quelque sorte de la monnaie, la question du CFA, surtout de la monnaie qui devra se substituer au CFA. Et je le disais tantôt, vous avez été près de 70 000 à participer à un vote pendant une semaine, c'était en début août 2017, pour trouver un nom à cette monnaie qui devra se substituer, c'est dire à quel point c'est inclusif et que ça part de la base. Mais un nouveau nom, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'idée d'une monnaie unique. Je voudrais, chers invités, M. Bibou Nissak, M. Jaurès Sokbossi, M. Olivier Madiba, que nous reparlions très rapidement de cette question, évidemment, sur laquelle on est souvent revenu de long à large, expert après expert, mais la question de la monnaie unique. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, M. Sokbossi, qui est simple, pour celui qui nous écoute, très simplement. Aujourd'hui, vous dites, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il faut sortir du CFA et trouver une autre monnaie. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. OK. Je vais dire, de façon terre à terre, sur le droit, Ah oui, c'est ce que je souhaite. Il faut sortir du CFA. Si nos économies doivent déposer 50 % de leurs recettes gestaines sur le trésor français, ça s'illustre comment ? Sur le terrain. Ça s'illustre qu'on achète le coton à 265 francs le kilo au producteur et qu'on le vende peut-être à 700, 800 francs, qu'on laisse 400 francs en France et les tests et autres pour que le paysan rentre en possession de 265 francs le kilo. Comment va-t-il se soigner ? Comment va-t-il se nourrir ? Comment va-t-il envoyer ses enfants à l'école ? Dans le même temps, comment l'État aura les ressources pour construire nos routes, nos hôpitaux, jusqu'à penser dégager du surplus pour de l'investissement ? Quand je parle de l'investissement, je parle de l'investissement d'État. On ne peut plus continuer à avoir des jeunes à qui on remet 2, 3 millions pour faire des micro-entreprises pour affronter des économies telles que la Chine, telles que l'Inde, telles que les États-Unis, telles que l'Europe. Boeing n'est pas micro-entreprise. Aston n'est pas micro-entreprise. Loin de là. Loin de là. Boeing est américain, Aston est français, je crois. Il faut que nos États investissent dans l'industrie aujourd'hui. Et où est-ce qu'ils vont continuer à pouvoir trouver cet argent s'ils doivent déposer 50% de leurs recettes ? Vous imaginez tout le bois du Cameroun, tout le pétrole du Cameroun, 50% de ses revenus sont déposés en France. Deux seules cessions sera un jour. De toute façon, c'est pour l'amélioration claire des conditions de vie de nos populations que nous prenons ce changement de monnaie. Là, on est d'accord. puisqu'on est terre à terre, 50% de ce que nous vendons à l'étranger est capté par le trésor français. Mais ce n'est pas le hope high, comme on dit au Cameroun. Ce n'est pas qu'on nous les arrache. Si ces 50% sont déposés, c'est pour une raison. C'est pour la raison supposée de garantie de convertibilité et de parité fixe avec l'euro. C'est une anacre. Parce que la monnaie turque, aucun pays ne garantit. Non, expliquez bien à ce niveau-là. Parce que c'est très important d'expliquer. C'est le point de l'anacre, en fait. Vous dites que 50% sont retenus au trésor français pour garantir la convertibilité, la parité fixe. Ça veut dire que lorsque je vends... En fait, le CFA est une monnaie que nous, nous utilisons ici en Afrique. Quand vous dites parité, c'est quoi cette question ? C'est quoi la parité ? C'est qu'un euro fait 656,957 fin CFA. Donc, pour que cette valeur reste telle qu'elle est, il faut, la France a supposé que nous, nous devons lui donner la moitié de nos recettes. Ce qui n'a aucun sens. En réalité, c'est du nazisme. Si on ne... Je comprends bien. On va y arriver. Alors, pour que un CFA fasse 650 euros... Enfin, un euro fasse 650. Un euro fasse 650 francs CFA. Encore que c'est l'absurde, c'est révélateur. Le schéma de c'est l'absurde est l'idéal pour nous. Bon, encore que... Merci. Oui, oui. Il faut donc que nous déposions une sorte de caution dans le trésor français. Et si nous ne déposons plus la caution, qu'est-ce qui va se passer ? Si nous ne déposons pas la caution, vous savez, le franc CFA se fabrique en France. C'est simple. Ils ne fabriqueront pas le franc CFA pour vous. Oui, mais... S'ils ne fabriquent plus... Est-ce que nous-mêmes nous pouvons fabriquer ? Est-ce que c'est sûr pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de nous mettre sans pour le fabriquer ? En d'autres termes, comment se fera donc la parité ? Puisque si nous ne déposons plus rien en France, donc plus de caution, la France ne s'occupe plus de nous, et bien nous nous débrouillons comme ça dans le monde. Désormais, nous vendons comme nous voulons, mais le CFA, c'est nous qui l'utilisons. Comment ferons-nous donc pour établir la valeur équivalente entre notre CFA que nous sommes les seuls à avoir et le dollar, par exemple ? Comment saurons-nous qu'un CFA vaut tant de dollars ? Un dollar vaut tant de CFA ? Quel mécanisme ? Puisque c'est ce mécanisme que la France nous donne. Très bien, très bien. J'aime cette question parce que ça révèle le fait que les Africains se révèlent et se rendent compte de la souveraineté. qui veut dire que les Africains décident pour eux ce qu'ils veulent. Est-ce que vous êtes au courant que le Ghana a décidé en 2007 que le CIDIS ghanéen sera égal au dollar américain ? Pour y avoir été, je confirme que au Ghana, effectivement, il y a un CIDIS. Justement. J'en ai ramené d'ailleurs un souvenir. Super. Super. C'est-à-dire que quoi ? Le Ghana en toute souveraineté fait au Ghana ce qui plaît au Ghana. C'est de cette même façon que nos pays réunis dans la zone CFA décideront à partir de maintenant à faire en Afrique ce que nous voulons pour l'Afrique. de la même manière que la France décide en France ce qui bon lui plaît quitte à choisir un président de la République. Comment fait le Ghana pour établir la parité entre sa monnaie et les monnaies des autres pays, les monnaies des transactions internationales ? Ça a été fait par décret parce qu'en réalité, la valeur d'une monnaie locale est le rôle des politiques d'abord pour le démarrage et ensuite le fonctionnement, la fabrication des billets locales et puis l'acquisition des devises étrangères, l'évolution de ces deux choses vont comment on dit vont concevoir la valeur finale de la monnaie. Mais au départ, si vous avez deux sacs où vous avez des monnaies locales 20 billets et 20 billets de dollars, vous décidez que les deux sacs s'équivalent et que un dollar vaut un de votre monnaie. Si en cours de route, vous gagnez plus de dollars que vous ne fabriquez de devise locale, c'est-à-dire votre devise locale prend plus de la valeur que du dollar. Mais si en cours de route, vous gagnez moins de dollars que vous ne fabriquez de devise locale, votre devise locale va perdre de la valeur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, M. Vanipa. Voilà, en fait, par rapport à la valeur, à la parité, ce qui va se passer de mon point de vue dès qu'on sort de là, c'est comme quand vous décidez de sortir de chez vos parents. A raison, il faut être libre. Vous vivez une grande période de déch. Parce qu'en effet, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai aussi fouillé peut-être sur le sujet que mon confrère, mais la valeur d'une monnaie dans un monde aussi globalisé que le nôtre est un peu plus compliqué à fixer que ça ne l'était, sauf si on décide d'entrer en autarcie. Que bon, voilà, on n'achète pas de tracteur dehors, on n'achète plus de voiture, on n'achète pas d'iPhone, on n'achète pas de PC dehors. Donc, notre monnaie vaut ceci en interne. Bon, maintenant, à partir du moment, on devrait commercer avec, par exemple, pour quelques temps encore, les Américains ou les Chinois pour acheter des composants même pour les industries qu'on va devoir faire. La valeur de cette monnaie va être gérée par consensus entre nous et la communauté internationale. Et là, on tombe sur un défi intéressant qui nous intéresse particulièrement à Ubuntu, c'est collecter assez de données indiscutables de notre pouvoir économique avec nos réalités. C'est-à-dire, on juge le PIB qui est, je pense aussi, je dis, enfin, je ne vais pas me tromper, donner, par exemple, notre PIB en le calculant uniquement sur des facteurs occidentaux du genre le nombre de grandes entreprises et elles ne dépassent pas le nombre de mes doigts, on les connaît toutes. Alors que peut-être qu'on n'a aucun moyen actuellement de remonter l'info de notre informel qui pourrait peser sur la balance au Mont-Saint-Serret devant des banques centrales d'ailleurs pour dire, OK, voilà ce que notre économie vaut de façon réelle avec nos données et voilà pourquoi notre monnaie vaut ceci. C'est un peu ça qui serait intéressant à placer et c'est là où des gens comme nous en économie numérique on se positionne. M. Younaksa, je viens à vous. Et avant de vous poser la question, je voulais faire un petit schéma. C'est une question que je me suis toujours posée. Avant la monnaie, il y avait le troc. Oui. c'est-à-dire que j'avais un objet, ce stylo. Toi, tu avais ce bout de papier. À la base, chacun détenait chacun son objet et par consensus, on arrivait à la conclusion que mon stylo valait votre papier et nous échangeons. Avec beaucoup de temps de discussion. Après beaucoup de temps de discussion parce qu'il fallait établir. Mais une fois qu'on était tombés d'accord, tous ceux qui allaient échanger après nous savaient que le stylo valait le papier. Il y avait beaucoup plus de spéculation. Mais encore que ça pouvait spéculer. Très grave. Ce que je veux noter, c'est qu'à la base, chacun possédait quelque chose. Oui, oui. Lorsque la monnaie arrive, elle se met au milieu. Elle représente l'instrument de traduction de l'équivalence. C'est-à-dire que si j'ai le stylo, tu n'as pas forcément besoin d'avoir du papier, mais tu as un objet qu'on appelle monnaie qui est la traduction de la valeur de ce stylo et qui te permet d'acheter un tout autre objet de ton choix en dehors du papier, mais qui a la même valeur. C'est ça la monnaie. Ça veut dire qu'à la base, chacun possède sa chose. La monnaie n'est que la traduction de la valeur de cette chose. Mais lorsqu'on doit évaluer la monnaie d'un pays uniquement sur ses exportations, est-ce qu'on peut penser, et c'est la question, que tout ce qu'un pays possède à un moment et qui peut participer à l'évaluation de sa masse monétaire, ce n'est que ce qu'il exporte ? C'est-à-dire qu'au-delà même de ce qu'on nous prend, qu'on prend aux pays qui exportent, oui, mais je veux dire, au-delà même de ce qu'on prend seulement 50 %, c'est-à-dire même si la France ne prenait rien, tout ce qu'on a en stock ne prendrait pas. et qu'on calculait même la monnaie des pays exportateurs sur la base de 100 % de leurs exportations, est-ce que le calcul ne serait pas toujours faussé ? Est-ce qu'on peut évaluer la capacité, la masse monétaire qui est liée, si on revient au schéma de base, c'est-à-dire que j'ai à la base quelque chose, la monnaie vient traduire cette chose, la valeur de cette chose. Mais c'est comme si tout ce que les pays avaient, les pays de la zone CFA, ce n'est que le coton et le cacao qu'ils vendaient, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est la question que je vous pose. J'ai pris un peu de temps pour schématiser ça, mais pour qu'on puisse être au même niveau d'information. C'est un schéma particulièrement intéressant. Parce que, justement, la monnaie est une ou deux autres choses qu'elle est qu'on ne dit pas qu'elle est. et notamment ceux qui ont leur monnaie. Parce que, avec une monnaie souveraine, on peut éviter, par exemple, l'évasion fiscale. Mais ça, ça ne rentre pas dans les catégories qu'on vient de citer. Parce que vous avez un opérateur sur votre territoire, disons, un opérateur de téléphonie mobile, qui fait, par exemple, de l'optimisation fiscale. Une manière polie de dire qui fait de l'évasion fiscale. Et votre monnaie, quand vous en avez le contrôle souverain, empêche que cela se fasse. Il n'est pas possible qu'il vire quoi que ce soit dans un paradis fiscal. Parce que, pour convertir, in fine, en bout de processus, cet argent qu'il aura viré en dollars ou en euros, on en refèrera à notre banque centrale. Dans le cas où nous avons une monnaie souveraine. Ça règle déjà un problème. C'est pour répondre un peu à une question qui a été posée avant, qui est un corollaire de celle qui vient avec la capacité de mesurer ce qu'on produit. Aussi bien en interne qu'à l'extérieur dans nos échanges commerciaux. Cette question de savoir dans une économie donnée, la monnaie, lorsqu'on l'utilise dans ce qu'il évoquait tout à l'heure à Jérôme Soboxy, il faut tenir aussi, il faut garder à l'esprit quelque chose qui ne voudrait pas perdre ça. C'est pour ça que je me concentre pour bien le dire. C'est qu'on dit aux Africains qui ne travaillent pas assez. Et c'est pour cela qu'ils seraient pauvres. Et en disant ça aux gens... Bon, pas à tous les Africains. En Afrique du Nord, c'est différent. En Afrique du Sud, c'est différent. En Afrique de l'Est, dans certains pays, c'est différent. Mais dans la plupart des cas, à l'exception de l'Afrique du Sud, c'est tous des pays en voie de développement. Ce ne sont pas des pays développés. Et donc, on dit toujours, pour justifier cela, entre autres, on dit qu'on ne travaille pas assez. Traduction, on ne produit pas assez. C'est pour cela qu'après tout, pourquoi on voudrait même une monnaie ? Vous savez, il y a des gens avec des airs très savants qui disent ça très régulièrement. Ils disent, oui, mais on ne produit pas assez. Pourquoi on veut une monnaie ? Et pourtant, dans le schéma objectif basique, c'est la monnaie qui précède. Parce qu'en réalité, si vous avez besoin d'élargir votre capacité de production dans le cadre d'une exploitation agricole, vous avez besoin d'un financement. C'est imparable et immanquable. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'agrandissez pas votre entreprise. Donc, vous avez d'abord besoin qu'il y ait d'abord l'argent. D'abord. Et le reste, votre capacité de travail, lorsqu'elle traduira des besoins en finance, les ressources existant et donc vous financera. En l'état actuel, peu importe, dans le secteur informel, par exemple, je travaille avec beaucoup d'acteurs et d'opérateurs dans ce secteur, vous allez voir des jeunes, ils sont des vendeurs de téléphones mobiles, ils ont des projets qu'ils chérissent, ils vous en parlent et vous vous dites mais avec ce que tu me dis là, tu as juste besoin de 4 millions et tu crées 4 emplois et sur 10 ans, tu as gagné 100 millions. C'est énorme. Mais il n'y a personne pour les financer. J'ajoute à ce point que s'ils doivent faire un prêt, non seulement les conditions sont tellement drastiques, mais la Banque centrale s'arrange pour que le taux de rémunération de ce prêt tourne entre 13% et 20%. C'est usurère. Chez nous, alors qu'en France, environ, ils sont à 1% et ou au Japon, j'ai même appris qu'il y a des prêts à taux négatif. On vous prête 100 millions. On sait que vous devez générer des emplois, vous produisez de la nourriture, vous remboursez 90 millions. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est que cet accompagnement, non seulement vous met l'argent en main, mais vous ne remboursez pas tout. En fait, l'État n'est pas perdant. Vous avez généré de la richesse. Vous n'avez pas les impôts sur les salaires. C'est pour cela que je commençais en disant la monnaie a des enjeux liés à ses caractéristiques fondamentales dont on ne parle pas, mais qui existent et qui sont connus de ceux qui utilisent leur monnaie depuis longtemps. C'est-à-dire, ces aspects qui viennent d'être mis en lumière là, on ne verra personne en parler dans les pays souverainement qui utilisent la monnaie. Vraiment, une petite seconde encore. Oui, oui. Je vous en prie. Alors, du coup, vous avez sur la base de cette monnaie qu'on appelle, enfin, pseudo-monnaie qu'on appelle le franc CFA, vous avez donc un enjeu qui est un enjeu d'une part de productivité et d'autre part un enjeu de souveraineté. Un enjeu de souveraineté parce que si vous avez, par exemple, des politiques de plein emploi que vous voulez mettre en œuvre, si vous voulez être émergent à un horizon plus ou moins proche, l'argument ou l'outil sur lequel vous vous appuyez pour fabriquer en interne de la richesse, quitte à ce que cette richesse soit maintenant au plan international convertie en une valeur quelconque. Et c'est là où on revient à l'autre aspect de ce qu'on évoquait un peu avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en sorte que d'une manière précise, on décide qu'une monnaie souveraine vaut par exemple tel nombre de dollars. Il faut dire bien clairement que c'est de façon arbitraire. C'est un État qui décide, mais pour décider, il s'appuie sur ses capacités de production une fois que le jeu économique est assaini et sur les projections qu'il fait. Et c'est là où les calculs qui étaient évoqués tout à l'heure rentrent en ligne de compte. Et vous voyez que ça c'est l'autre chose qu'il faut dire avec le franc CFA, c'est indispensable, c'est que le franc CFA est générateur d'informalisation en fait. Suis generis, automatiquement. Parce que le fait que le taux de sa production ne dépend pas de nous limite les investissements dans le développement des entreprises qu'elles comptent, y compris les entreprises étatiques. Donc à ce moment-là, les gens se retrouvent dans des critères où l'argent étant rare parce que les actifs éligibles, c'est vraiment là-dessus que je sors sur cette prise de parole, ce qu'on appelait les garanties, c'est en fait dans le jargon technique les actifs éligibles rentrent dans ce qu'on appelle la politique, on va dire, non conventionnelle. Parce que pour gérer une monnaie au niveau de la Banque centrale, il y a deux méthodes classiques. Les méthodes conventionnelles et les méthodes non conventionnelles. Vous voyez ? Et c'est là où la souveraineté joue son rôle. Parce que dans un pays comme, disons, le Cameroun, s'il y a une crise monétaire, on peut décider pour les entreprises de revoir les actifs éligibles. Là où on demande à quelqu'un d'avoir un titre foncier, on pourrait par exemple lui dire désormais c'est la bancabilité de votre projet qui servira d'actifs éligibles et qui sera utilisé comme garantie. en sachant que si vous n'arrivez pas au terme à mettre sur pied de façon viable votre projet, sa bancabilité et le fait que le business plan qui a été monté dessus assure son succès pourra être cédé à un tiers qui lui, à ce moment-là, pourra conduire l'entreprise qui a été montée de manière peut-être plus saine avec des méthodes de management plus efficientes. Donc à ce moment-là de manière souveraine vous voyez, on va créer des facilitations et une saine émulation au niveau économique chez les entrepreneurs par exemple. Alors, c'est les enjeux liés à la consulterie. Oui, je vais essayer d'aller rapide parce que je vois que tu voulais aller à un autre point. C'est pour revenir un peu sur le problème du paradigme de comment on fixe la valeur d'une monnaie et moi j'allais même descendre plus loin sur le paradigme de... On est parti sur une économie qu'on a trouvé qu'on nous a imposé qui est sur un paradigme d'offre et la demande. Mais c'était peut-être pas... En tout cas, à l'époque, les gens l'ont décidé pour leur raison mais il y a un exemple d'un économiste que j'aime bien qui dit l'offre et la demande ce n'est pas du bon sens. Bizarrement, vous arrivez dans une rue où on suppose que le service c'est qu'il faut tondre une pelouse. Vous nettoyez 10 mètres carrés de pelouse. Quand vous avez rendu un service à quelqu'un, le système financier économique estime que vous devez être payé. Par contre, quand vous vous levez chez vous, le même garde dans la même rue pour que la rue soit plus propre, vous éliminez 100 mètres carrés de gazon. Le système ne vous donne rien parce qu'il estime que vous n'allez pas échanger un service avec quelqu'un d'autre. Pourtant, dans les faits, ce que vous avez apporté à la communauté est plus grand. C'est là où moi, par contre, je suis extrêmement intéressé au fait que nous, en Afrique, on soit en arrière. Parce que si on partait d'un paradigme différent, je pense qu'on réussisse à démontrer qu'on peut créer une économie où la valeur des choses dépend de ce que ces choses font dans la vie réelle et pas d'une philosophie, je ne sais pas trop quoi. un peu comme vous avez pris l'exemple du stylo, c'est-à-dire en vrai, j'ai un stylo. Oui, en fait. C'est-à-dire, je comprends où elle est la métaphore. On est de la vraie vie. Tout à fait. Je comprends en prenant une métaphore. Il y a eu une tentative dernièrement, des gens qui expliquaient que vu que nous, nous ne devons pas couper nos forêts parce que c'est un peu le poumon de la planète, on devrait être payé pour ça. C'est ce genre de petite notion. Vous pouvez avoir fait une émission ici. Voilà. C'est ce genre de petite notion qui dit, à l'humanité. Je remarque que souvent pour faire changer le monde financier, il y a des solutions comme j'imagine mon frère va expliquer. Oui, on va en parler tout à l'heure. Il y a d'autres solutions qui consistent souvent à faire des micro-expériences et à démontrer qu'elles marchent. Je crois que je vais reprendre la parole pour... Non, je vais vous la donner. Merci. Mais je voulais poser une question. Et puis peut-être on va sortir sur ce premier volet. Quand je vous écoute, c'est très séduisant ce que vous dites. vous démontrez avec une extraordinaire maestrie les limites du système monétaire actuel. En tout cas, celui en vigueur dans la zone géographique CFA. Mais souvent, il y a une telle disparité entre ce que vous vous expliquez si aisément et le comportement des dirigeants. Ce qui jette justement le doute dans les esprits des Africains ordinaire qui se disent mais si ce que ces jeunes gens sont en train de raconter sur ce plateau était aussi pertinent. Mais nos dirigeants l'auraient adopté depuis. Il faut dire que Laurent Gbagbo a voulu... Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas faire ça, M. Bibounissa, tout ce que vous expliquez. Qu'est-ce qui empêche ? Je vous réponds directement. C'est ça qui fait que beaucoup d'Africains se disent que c'est vrai ce que vous dites là, c'est intéressant, c'est beau à écouter mais il doit y avoir un piège. Je vous réponds directement. en vous disant que Laurent Gbagbo a essayé de faire une monnaie en Côte d'Ivoire et nous avons connu la suite. Étant donné que... Peut-être... Est-ce que ce n'est pas un mythe ? Non, ce n'est pas un mythe. Qui dit chaque fois... Évidemment, ce n'est pas un mythe. Je sais que vu du Togo ou du Bénin, il y a des gens qui ont laissé leur vie pour ça. Mais pourquoi la France donc élimine ceux qui veulent appliquer ce que vous dites ? Très bonne question. En plus qu'en même temps, les officiels français vous disent... Récemment, encore, on a écouté Emmanuel Macron à ce sujet et puis d'autres ministres. Ils vous disent mais écoutez, sortie de ses farces, ça ne dépend que de vous. Et puis ça ne rapporte rien à l'économie française. C'est infinitisme. Il y a des fois où M. Macron fait des farces sans en donner l'air et à l'occasion de cette prise de parole, c'était le cas. Bon, ok, c'était une farce. Je vais être... Mais avant lui, Hollande a dit la même chose et puis avant Hollande, Sarkozy, avant Sarkozy, Chirac... Les mêmes avaient dit que nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance, que la démocratie est un luxe, etc. Mais ça n'a pas empêché la France de bombarder le palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Là, c'est Laurent Gbagbo qui a voulu faire la monnaie. Ça n'a pas empêché la France d'éliminer Kadhafi en Libye parce que Kadhafi a eu le courage de vouloir prôner une monnaie unique en Afrique. C'est vrai que Kadhafi avait éliminé plein de gens en Libye avec du gaz. Je vous rappelle que notre association KS Afrique signifie dans le cas Kadhafi et S. Saqqara. Nous avons estimé que ces deux personnalités ne peuvent pas mourir pour que leur mort ne serve à rien. Nous conduirons... À thème... Certains africains se demandent s'il faut toujours mettre les deux dans le même panier. Non, peu importe. Nous prenons les parties que nous voulons de ces personnes. Nous devons vivre avec nos contradictions. Mais je reviendrai pour... Si vous le permettez, rapidement... Les Zidans qui donnent le coup de tête et les Zidans bon football. Si vous le permettez, j'aime bien l'humain. Étant donné que j'ai évoqué notre association, au Cameroun, ici, M. Bounissac, au Bénin, au Togo, au Sénégal, déjà, c'est avec qui nous travaillons chaque jour qu'il fait pour nous consacrer à cela. Et je remercie particulièrement aussi le professeur Nicolas Agbou qui a fait le déplacement la semaine dernière sur Douala pour participer au premier tour. C'est l'illustration que ce n'est pas seulement une affaire de jeûne, que c'est une affaire purement africaine. Je ne m'arrêterai pas aussi parce que je remercierai le professeur Kaka Konoubouko du Togo qui a été l'une des personnes à aussi soulever cette question et qui travaille avec nous au jour le jour pour que nous trouvions des solutions à sortir de l'art. Ça renforce ma question. Les professeurs d'université le disent et il y en a aussi qui disent le contraire. Parce qu'en Cameroun, notamment, c'est un débat qui a eu lieu. J'ai lu dans la presse les positions de grands économistes agrégés. Autres qui vous disent non, l'impératif maintenant ne s'est pas sorti du CFA, c'est améliorer la gouvernance. Je vais répondre directement pour dire que la présence militaire de la France en Afrique conditionne les décisions de nos dirigeants. Ne prenez pas les décisions de nos dirigeants comme des décisions toujours émanant d'eux. Au Cameroun, il n'y a pas une base militaire française, plutôt américaine pour la lutte contre Boko Haramona. Justement, entre la France et les États-Unis concernant les bases américaines ou bien françaises, vous ne savez pas que ça aide. la base elle est récente. Elle est récente, avant il n'y en a même pas. Si je peux me permettre, je crois que nous avons des bases militaires culturelles qui sont des véritables fusibles. J'aime bien celle-là. Des bases militaires culturelles. Et croyez-moi, parce que quand vous avez, nous avons eu au Cameroun de très brillants agrégés en matière d'économie, souvent des monétaristes qui ont souvent dirigé les académiques camerounaises, suivi mon regard, du côté de Douala, etc. Et vous avez cette sorte de mutisme, cette sorte de prostration hypnotique qui s'est emparée d'eux, une fois qu'ils étaient arrivés à leur fonction, notamment à la tête des universités dont je parlais tout à l'heure, et qui a fait en sorte qu'à un moment ils deviennent très moindicaires sur un certain type de problématiques. le complexe culturel qui est en réalité ce que j'appelle une base militaire culturelle, s'illustre là parce qu'il y a un savant assemblage de promotions, etc., d'avantages, de privilèges qui sont liés à la position centrale au plan exécutif. Et vous avez par exemple des chefs d'État qui sont donc des dispensateurs de vertus en termes de carrière qui, eux-mêmes, in fine, si vous prenez l'exemple camerounais, on peut s'amuser à prendre cet exemple. Vous avez à la présidence camerounaise par exemple deux conseillers du président de la République qui est pour l'un un ancien ambassadeur français, excusez du peu M. Yvan Omnès, et vous en avez un autre qui est un ancien général, enfin un général à la retraite de l'armée française. Vers qui va la loyauté de ces deux personnes qui conseillent mon président et qui sont probablement payées avec mon argent en termes de contribuables ? Voilà la réponse. Il y a des armes à feu d'une nature particulièrement sournoise qui existent et qui sont utilisées au quotidien. Mais aussi, moi je vais vous prendre le mot, Idriss Déby depuis deux ans pratiquement, tient des propos plutôt courageux en théorie sur la question du céphale. Je vais répondre Je vais répondre si vous permettez. Commençons par lui parce que ça fait un beau qu'il essaie d'un placard. Je voulais dire pour un peu voir Cabral, si je me trompe, vous voulez arriver, c'est OK. Supposons qu'on élimine toute influence néocoloniale. Supposons. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'est toujours le grand échargé. Moi je veux savoir en quoi l'influence néocoloniale même. Je pense qu'ils ont très bien expliqué déjà et qu'ils ont très bien expliqué. L'Africain qui nous regarde, il cherche ce que vous dites là. Nos présidents, ils sont élus, ils exercent leurs fonctions. Il ne faut pas que je... J'allais venir. Idriss Déby l'a dit depuis deux ans au moins. Le CFA est suicidaire. Il est un suicide. Je vais demander au frère Madiba. Je t'en prie, Madiba, je t'en prie. Une seule fois. Sur la question, la raison pour laquelle il y a un acharnement tous azimuts pour que la monnaie, une monnaie souveraine ne remplace pas le franc CFA, c'est qu'il faut qu'on le dise très clairement. Lorsque chez Areva, on dit par exemple aux Nigériens qu'on achète leur uranium. En fait, on va à Chamalière, on imprime quelques milliards de francs CFA contre rien du tout. C'est du papier. Chamalière, c'est une ville française. C'est une ville française. C'est là où on bat la monnaie. Les biens. Là où la société qui fabrique les CFA au plan opérationnel perd. C'est un village. On bat de la monnaie, on vient, on prend de l'uranium. En réalité, on n'a pas acheté cet uranium. On est allé à Chamalière et on a battu l'équivalent en monnaie de singe. On a donné... l'équivalent à la moitié. D'ailleurs, oui, la moitié parce qu'il faut tenir compte des 50% qui sont retenus au compte d'opération. Plus le traitement pour fabriquer cet argent-là qu'on paye à chaque fois. Donc, vous avez des entreprises qui peuvent naître au Cameroun sur rien du tout. Sur rien du tout. Sur la simple volonté d'un politique, par exemple, en France, on peut créer des entreprises sur la base de rien du tout au Cameroun en battant juste un peu d'argent sur une monnaie sur laquelle vous et moi nous n'avons aucun contrôle. Et quand cette personne est arrivée, lorsqu'elle va vouloir rapatrier, y compris ses bénéfices clairs et les bénéfices opaques ou offshore, là encore, nous n'avons aucun moyen de contrôle parce que les institutions bancaires, prenons la Société Générale, vous savez, celle qui était impliquée dans le scandale des Panama Papers qui est à pignon sur rue dans des pays, la plupart des pays africains où on utilise le franc CFA. La Société Générale, par exemple, c'est l'interface quasi obligatoire pour tout ce type de transactions. Alors, quand la Société Générale va faire virer, je ne sais pas moi, une compagnie téléphonique ici qui veut faire virer ses fonds dans un paradis fiscal pour les cacher de sa comptabilité par des mesures subtiles d'optimisation fiscale, ça, ça va encore se faire à notre aîné et à notre barbe. Et après, dans l'assiette financière, au niveau de... comme je le disais, Olivier, c'est pour cela qu'ils se battent, pour qu'il n'y ait pas de bonheur à être très intéressant, mais ça n'explique toujours pas pourquoi Idriss Déby, qui dénonce le CFA depuis deux ans, au moins, autant que je me souviens, mais c'est même peut-être un peu plus, ils n'en sortent pas. Ok, je vais vous répondre directement. Encore que c'est une question qu'on pourrait lui poser. Un instant, je vais vous répondre en disant d'abord, écoutez, s'il vous plaît, si la France disparaît aujourd'hui, pas un tremblement de terre et le Trésor français et l'Elysée, tout le territoire français disparaît, rassurez-vous, Chamaliens y compris, en une semaine, au plus, on aurait une autre monnaie pour remplacer le franc CFA. Parce que la vie ne va pas s'arrêter en Afrique. Si je l'évoque, c'est pour dire quoi ? Vous vous éloignez toujours de ma question. Je vais essayer de répondre. Il ne se trouve personne parmi vous pour me dire pourquoi Idriss Déby. Je prends cet exemple. Vous m'avez dit que Bakbo a été bombardé parce qu'il a voulu qu'il ne se le fait pas. Idriss Déby depuis deux ans dit qu'il ne veut pas. Idriss Déby le dit parce qu'Idriss Déby n'a pas encore eu les éléments techniques de faisabilité pour remplacer le franc CFA. Vous la présente ? Et c'est ce pourquoi surtout nous travaillons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui manque ? Il lui manque de savoir non seulement le consensus, le Tchad c'est l'État souverain, il me semble. Un instant. Il lui manque d'abord à Idriss Déby, s'il vous plaît, il manque à Idriss Déby de savoir pourquoi remplacer le franc CFA pour que l'économie tchadienne soit meilleure au cas où Idriss Déby quitterait le CFA. Et je peux vous dire le jour où nous allons rencontrer Idriss Déby, au plus trois mois après, le franc CFA va disparaître parce que nous allons apporter à Idriss Déby tous les éléments techniques de faisabilité, toutes les explications. Que les économistes tchadiens qui sont autour de lui n'ont pas pu retrouver. parce que tout récemment, le président de la commission CEDEAO, Marcel Dessouzaé, a allé rencontrer le président du Niger pour lui dire que nous ne pourrons pas avoir une monnaie commune CEDEAO parce que les critères de convergence ne sont pas encore rassemblés et qu'il faut attendre 2030. Alors que c'est du plus mensonge parce que le franc CFA utilisé depuis 1945 a été possible sans critères de convergence. Les 13 États des États-Unis qui se sont mis ensemble pour utiliser le dollar ne l'ont fait sur aucun critère de convergence. Donc, ces présidents que vous entendez sont actuellement conseillers et pas des menteurs et pas des gens de mauvaise foi qui nous conduisent dans la situation où nous sommes actuellement. Mais je peux vous rassurer, le jour où vous entendrez que nous avons rencontré Idriss Déby et ce serait pour bientôt, le franc CFA ne mettra pas plus de six mois à disparaître parce que nous avons déjà déterminé toutes les solutions qu'il faut pour que Idriss Déby rencontre de façon d'abord bilatérale les autres chefs d'État et collectivement parce que depuis que le franc CFA existe, il n'y a jamais eu une rencontre afro-africaine sans la France. Si jamais le président Déby nous écoute, je pense qu'il vous attend de pied ferme. Mais il vous attend d'autant plus que il me souvient, à moins que je me trompe, que l'actuel gouverneur de l'ABEAC, la Banque des États d'Afrique centrale qui est dans la chef ouvrière du CFA, c'est un tchadien. Oui, c'est un tchadien. Très proche d'Iriss Déby. Quelle réforme a-t-il essayé d'amorcer depuis ? Gabriel, si tu peux m'aider. Oui, monsieur Batiba. En fait, pour répondre à ta question de pourquoi personne n'y arrive à haute salaire... aussi simple et pourquoi c'est aussi compliqué de le mettre en place. Voilà, parce que tel que vous expliquez... Je vais répondre très simplement pour qu'on sache d'où vient le vrai pouvoir. On peut mettre une loi aujourd'hui au Cameroun où on dit par exemple que chaque homme camerounais doit donner chaque jour 15 000 francs peut-être à sa femme. On met la loi. Le problème... Ça, ça ne va pas plaire aux femmes. Non, c'est un exemple. Mais je veux dire, il y a des lois aujourd'hui au Cameroun qui par exemple interdisent un certain nombre de choses. Mais quand maintenant par exemple la femme se lève, va se plaindre chez le commissaire du coin pour un truc qui est dans le papier de loi et que le commissaire lui dit « Ne me dérange pas, dis donc vous, les femmes vous dérangez. » Très machiste. Oui, mais ce que je veux montrer, c'est que si un ensemble de personnes ne croient pas en quelque chose, cette chose n'a aucun pouvoir. Et c'est là en fait où ça devient difficile parce que le plus dur dans une monnaie, c'est le consensus qui veut que tout le monde l'accepte. Et mettre ce consensus demande d'avoir des indicateurs de pouvoir ou de leadership que presque personne n'a aujourd'hui. C'est-à-dire, Déby n'a aucun moyen de pression ou de pouvoir face à M. Paul Biya par exemple qui lui-même n'en a presque aucun sur son homologue en Guinée-Équatoriale. – En tout cas, Paul Biya, lui, n'a jamais pris position. – C'est même une question du genre, en fait, même quand on prend une position, dans la façon dont nous sommes interlacés, les moyens de pouvoir et de pression qu'il faut que M. Biya peut s'asseoir et par exemple dire à son homologue en Guinée-Équatoriale que voilà comment on va faire. – Qui lui a des problèmes avec le CFA en tout cas. – Depuis toujours d'ailleurs. – Mais au moment où on s'assoit, pour qu'un gouverneur guinéen accède à la bière. – En offre, on avait une discussion où j'estimais, je disais, supposons qu'on soit les trois derniers, je ne sais pas, leaders à qui on doit demander de décider. Je n'ai actuellement aucun moyen par exemple pour leur imposer certaines choses. Il n'en a aucun pour m'en imposer. La difficulté du consensus humain, c'est en fait ça qui bloque les trucs du bon sens. Et pour y arriver, et c'est justement pour ça qu'on dit que ça prend du temps. Vous pouvez faire une révolte très rapidement. Ça, ça se fait vite. Changer en trois mois, non, vite mettre des idées dans ce papier constitutionnel, c'est OK. Mais si vous n'avez pas réfléchi et que vous n'avez pas en tout cas mis ce qu'il faut et là, c'est là où tout le monde coince et c'est pour ça que tout le monde coince, comment on fait pour que chaque boutiquier l'accepte ? Comment on fait pour que toute la machine qui est gangrénée l'accepte à la même vitesse qu'on l'a écrit sur papier ? On peut écrire le changement du phrase CFA demain, en trois heures, on pause dans les textes. Mais les Camerounais ne l'accepteront pas. Et c'est là où il y a le problème. Tant qu'on n'a pas trouvé cette équation, tout le monde est bloqué. Non, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Parce que le changement de la monnaie aujourd'hui intéresse tellement la population que je pense que à cœur, je vois, toute population accepterait ce changement de monnaie. Et je vais directement Je ne parle pas d'une population seulement locale. Je parle même d'une population mondiale et je répète, ne perdons pas de vue... La population mondiale n'est pas notre problème. Vous ne pouvez pas dire ça. Qui est notre problème et notre population est l'actualité. Vous ne pouvez pas dire ça. Il précise rapidement son idée. Je parle d'un principe simple. On ne peut pas dire aujourd'hui, sauf si on le décide, et là, je serais d'accord, que le Cameroun, par exemple, se ferme totalement et décide que tout ce qu'on fait n'est que notre marché intérieur. Si on le décide d'un commun accord entre tous les Camerounais, encore, entre Cabral qui, par exemple, ne voudra pas vivre sans pouvoir envoyer un coup de fil à ses intérêts ailleurs, ça devient plus compliqué. C'est justement là où je... Donc, si on décide, on ne peut pas dire qu'on va prendre une décision unilatérale. On ne doit pas avoir une décision qui nous arrange. Je comprends bien. La difficulté, c'est celle de la construction. Mais on ne fait pas que j'ai d'avoir le raccord, mais on ne peut pas l'imposer. Merci bien. Sur la question de pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas, gardons à l'esprit la célèbre formule de Frantz Fanon. Chaque génération, dans une relative opacité, découvre sa mission et l'accomplit ou la trahit. J'avoue, je suis plus ou moins, je ne dirais pas indulgent, mais je peux comprendre les schémas mentaux qui structurent ceux qui sont les présidents actuellement dans la plupart des pays du précaré, enfin de l'ex-précaré, parce qu'il est mourant le précaré français. Il faut toujours mettre ça en relation avec les conditions de leur accession au pouvoir. Il faut toujours mettre ça en relation avec les conditions de leur maintien au pouvoir. Il faut toujours mettre ça en relation avec le sort qu'on réserve aux opposants dans la plupart de ces pays-là pour les opposants qui s'avèrent être réellement dangereux. Il faut prendre toute cette chape de plomb-là qui sont autant d'instruments d'influence sur lesquels la France ne lésine pas en l'occurrence pour exercer le moment venu des pressions très fortes sur ces gens-là. Rappelons-nous quand même durant sa dernière interview Idriss Déby a dit la dernière élection présidentielle il n'en voulait pas et les pressions françaises il a dit clairement c'était dans l'interview chez une chaîne qu'on va peut-être appeler Consoir TV5 je crois il a dit clairement c'est la pression française qui a abouti ou qui a instruit la modification du cadre légal et tout le reste et s'est représenté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'appréciation J'y viens ça c'est l'effet en diagonale juste pour que tu continues en diagonale est-ce que nous les Africains on ne fait pas l'erreur de se dire que la France c'est 90% du problème alors que dans les faits c'est 10% et que si on aborde nos solutions en se disant que c'est 90% du problème quand on va se retrouver lâché là tu me fais un procès d'intention on va se nourrir les yeux sur 90% qu'on aurait dû voir avant si tu permets là c'est un procès d'intention parce que je n'ai pas dit ça Non, je pose juste la question Je prends d'abord l'effet Je prends d'abord l'effet Nous avons aussi le témoignage de Nassim Beyadema père qui a clairement lui aussi s'est exprimé sur les pressions dont il était l'objet Donc il y a un cercle vicieux qui dans lequel se retrouvent encarcanés nos certains présidents d'une certaine époque à laquelle par exemple déroge Kagame qui fait en sorte que des compromissions des piles de compromissions qui se sont entassées font en sorte qu'il y a une relation de dépendance malsaine qui s'est créée entre les deux c'est-à-dire entre la métropole et eux et ce qu'on leur demande en fait c'est se faire une violence qui est à nul autre pareil donc maintenant ce que nous nous incarnons et ce dont nous parlons ici c'est que à l'avenir nous devons prendre ces présidents au mot avec un argument massue l'argument massue c'est lequel l'opinion publique africaine est prise à témoin parce que le process qui permet de le faire est rendu public on débat dessus les objections sont clarifiées et donc les citoyens se mettent dans des conditions où ils se rendent bien compte que c'est faisable ce n'est pas de la magie et donc quand à un moment le pas est franchi et on leur dit il y a de la mauvaise foi il y a une orchestration ils vont bien vouloir se dire quand même si de manière cohérente est rationnelle on analyse une question et qu'à un moment on trouve des pesanteurs qui dérogent à la rationalité ça veut dire qu'il y a des non-dits qui sont peut-être ceux qu'on a aussi explicité à l'occasion de ce débat là donc c'est aussi ça la raison de ce qui se passe en ce moment c'est bien compris je viens à vous monsieur Jaurès Sokbossi mais on ne peut pas faire l'impasse sur une hypothèse qui a été émise tout à l'heure par monsieur Madiba et puis on sortira rapidement de ce volet là c'est le risque d'erreur d'appréciation sur les proportions de responsabilité voilà parce que c'est vrai la France y est pour tout ce qu'on veut mais lorsqu'on écoute c'est un duo un instant c'est un duo souvent lorsqu'on écoute le discours courant sur la question du CFA on parle de notre la captation de la moitié de nos ressources dans le trésor français c'est en France qu'on fait ci c'est en France qu'on fait ça mais en même temps il y a un mot qui revient c'est la souveraineté et en la matière je pense qu'il y a une vieille jurisprudence de 1924 du vapeur Wimbledon de l'île de Palmas de l'affaire du Lotus pour ceux qui sont les internationaux qui vous rappellent que les limitations à la souveraineté ne se présument pas c'est un état qui infléchit souverainement sa souveraineté et sur cette question est-ce que les Africains avant de parler de la France tout le temps que d'aménager ce discours lénifiant vis-à-vis de certains chefs d'état ou de tous d'ailleurs ne devraient pas commencer justement c'est-à-dire ne devraient justement pas commencer par là exercer une pression sérieuse sur nos dirigeants politiques c'est-à-dire un réveil populaire je vais refaire le calcul de 90% 10% qu'il a fait tout de suite en passant du fait qu'on dépose 50% ça veut dire 50% ça veut dire 50% en ajoutant le fait que la France a des conseils dans nos présidentielles comme le dit ça fait peut-être 5% en ajoutant le fait que la France a des représentants dans nos banques centrales dans nos banques centrales ça fait peut-être encore 10% c'est ce que j'appelle les bases militaires culturelles et si j'ajoute les bases militaires je me retrouve à 80% 20% peut-être mais je ne vais pas parler de la France aujourd'hui parce que je veux dire à nos dirigeants que la nouvelle monnaie que nous proposons aura une délimitation on en parle tout à l'heure justement c'est bien fait ça fait une belle transition mais avant je souhaite on en a suffisamment parlé c'est pour aujourd'hui qu'on va vider le débat on va parler de la nouvelle dénomination en fait parce qu'il faut faire attention à de la nouvelle monnaie et la nouvelle dénomination découvrons déjà la nouvelle dénomination et on va chercher dans le fond ce qui se cache derrière la dénomination on l'a annoncé en début de mission chers téléspectateurs en exclusivité je vous invite à découvrir tout de suite les résultats pour une fois en Afrique ça s'est passé en toute transparence vous avez été près de 70 000 à y participer c'était Afro contre Kori qui a gagné et on se retrouve derrière pour une autre dénomine pour une autre dénomine pour une autre dénomine – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 n'aura rien à faire dans la fixation de la valeur de notre monnaie vis-à-vis de leur monnaie. Si nous allons acheter en Chine, la Chine ne veut pas savoir combien 1 dollar fait chez nous. Elle a fixé son prix à 5 dollars. Si vous amenez 5 dollars, elle vous donne son produit. Mais comment vous les prenez, ces 5 dollars ? Ces 5 dollars, c'est nous qui décidons de combien nous allons remettre en devise locale à notre banque centrale pour récupérer 5 dollars. Mais où est-ce que la banque centrale prendra ces dollars ? C'est la question déjà. La panier de devise, justement, de ces échanges. Et ces paniers de devise viennent de... Est-ce que c'est la banque africaine qui va imprimer des dollars ? Non, c'est-à-dire dans les opérations de commerce. Si on prend le pétrole... Et comment tu arrives à vendre... Est-ce que je peux déjà répondre à la question que tu posais déjà ? Dans une opération de commerce concernant par exemple le pétrole. Alors si tu vends du pétrole, on dit quoi ? Au Japon ? Le Japon te paye en dollars. Ça va dans ton panier de devise. C'est la banque centrale qui gère les opérations de commerce. Et on retombe donc sur ce que... Or, en l'état actuel des choses, le compte des opérations lié à nos opérations de commerce est logé au Trésor de France. Ça, j'ai compris. Ça veut dire, à chaque fois qu'on a payé, peu importe comment on s'y prend, ça passe chez eux. Ça, on sait. Et donc désormais, on est dans une intermédiation directe. On est dans le nouveau monde. Je veux juste comprendre pour que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a des questions pratiques. – Je vous aime le relais. – Excuse, excuse. C'est... OK. Mais alors du coup... – Très efficace comme stagiaire. – Oui, oui, oui. – La seule façon d'obtenir des dollars... – Je l'évalue avec. – ...reviens encore à être celui qui vend quelque chose d'exporté, qui exporte encore de la ressource qui a été déjà fixée. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites maintenant d'une industrie de service qu'elle va par exemple devoir fixer un certain nombre de choses dans des échanges un peu plus compliqués que l'économie tertiaire ? – En l'état actuel de fonctionnement. – Tertiaire, c'est le thème. – Oui, c'est le thème. – Le tertiaire, c'est les services. – Je pense qu'on prend le haut et le bas. – Le tertiaire, c'est les services. – Oui, c'est plutôt les services. – Dans le cadre... – C'est ici, dans le primaire, c'est facile à fixer. – Dans le cadre des services, justement, oui. – C'est le secondaire. – Dans le cadre des services. Parce que si on parle par exemple de notre déficit budgétaire quand il s'agit de nos importations alimentaires ou agroalimentaires, au fond, ça mélange les deux. Ça veut dire que vous avez des négociants, en fait, qui vendent leurs services et qui s'enrichissent là-dessus. Très peu sur le bien qui est supposé être mis dans le commerce. Et tout à l'heure, la règle de l'offre et de la demande, qui serait celle qui structure justement le marché, elle est fausse. Elle est archi-fausse. Parce que dans le cadre de nos échanges internationaux, nous avons un autre écueil à surmonter. Au plan international, ce sont les négociants internationaux, ils sont une poignée de 5 ou 4, qui fixent le prix de l'ensemble des matières premières produites sur la planète. L'acheteur qui va faire ses courses, vous entrez dans un rayon, on prend, disons, Bibou Marché, vous entrez à Bibou Marché, vous êtes le client, vous entrez à Bibou Marché, vous êtes le client et vous arrivez, vous trouvez un pack d'eau minérale. Vous dites, bon, celui-là, je le prends à 300. Mettez dans le caddie. C'est ce qui se passe au plan international. Je finis mon stage, Cabral, c'est juste un exemple pratique où je veux savoir. Généralement, le stage finit toujours par la pratique. En plus. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un cultivateur. J'ai travaillé un mois pour produire 10 tonnes de tomates. Ça nous a coûté, je ne sais pas, 400 000 coris. Ça, c'est nous, avec notre système interne. Tu peux faire 40. 40 coris. Il faut lui expliquer pourquoi. Non, je comprends. Disons 40 coris. C'est très important. Parce que c'est en relation à les coupures aussi. 10 tonnes. 40 coris, disons. Moi, en fait, là où j'aimerais arriver à voir, c'est quand vous allez donc prendre ces 10 tonnes. Ou même si c'est les 10 tonnes qui sont pour un marché international pour gagner des dollars. Au moins, vous fixez le prix en dollars. Vous allez, comment est-ce qu'on va réussir à faire pour dire que, voilà, ces tomates coûtent tant sans réussir à présenter que ça va coûter tel équivalent en dollars en création. Sauf si on crée de nouvelles lois de négociation. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de dire que ça va coûter 40 coris qui valent à telle. Rapidement, après, tu prends la parole. Et ça, si tu n'étais pas entendu avec quelqu'un, tu as dit, au moins, tu viens t'entendre, allez, le gars, pour qu'on soit d'accord. Tu lui poses ça. Moi, j'ai dit. C'est sans avoir d'éléments pour forcer ça. En l'état actuel. C'est un peu ça qui m'intéresse. C'est la question de la convertibilité, en fait. En l'état actuel, en fait, en l'état actuel du fonctionnement du marché international, lorsque la Chine rentre dans un marché... Ah, je m'excuse, je n'ai pas bien posé ma question. Je vais où tu vas aller, mais je n'ai pas bien posé ma question. Ma vraie question, si je dois l'épurer, c'est quels sont les atouts dans le plan pratique qu'on s'est donné avec la BCA pour qu'on décide que voilà ce qu'un cori va représenter au dollar. Qu'est-ce qui fait que sur cette table, on a un moyen de pression que vous avez prévu ? C'est-à-dire, lorsqu'on est assis devant la Banque centrale européenne qui n'a pas son mot à dire, on est d'accord. Qu'est-ce que la BCA a ? Parce qu'au final des finales, la Banque européenne peut dire, moi, j'ai l'arme nucléaire. Cache. Souvent, c'est à ça que ça a été joué. Mais nous, qu'est-ce qu'on a comme moyen ? C'est peut-être là où moins... La Banque centrale européenne, en réalité, n'a aucun souci avec la valeur que nous fixons à l'intérieur de notre pays, à notre monnaie. Ce n'est pas son problème. Mais si la banque s'entend... Le problème, c'est la convertibilité. C'est lorsque nous entrons en échange avec les autres. Comment ça fait ? Comment on fera pour dire... Je repose la question simplement. Comment on fera pour dire la France ne sera plus là pour stabiliser la fixité ? La France n'a jamais stabilisé. On peut se débrouiller sans eux. Maintenant, on se débrouille sans eux. Comment on fait pour dire qu'un dollar égale à un coït ? Et qu'on le fait politiquement. Et que l'Américain l'accepte. L'Américain n'a pas à l'accepter. Oui, mais non. Celui qui fait les transactions, la banque. Oui, l'Américain n'a pas à l'accepter. Oui, mais quand on fait les transactions internationales, comment on l'impose ? Est-ce qu'on peut partir de l'existant ? Sinon, on finit comme le VNG, là. De l'existant. Ils ont décidé d'un truc, personne n'achète avec. C'est mort. Au moment où nous parlons, prenons les Libyens. Si les Libyens revendent le pétrole, et c'est le cas, ils le vendent très bien, le pays, en ce moment, est l'objet d'une partition. Il n'y a pas un accord politique sur qui gouverne. Il y a Tobrouk, il y a Tripoli d'un côté. Mais le pétrole libyen se porte comme un charme. Parce que précisément, le marché ne s'embarrasse pas de ces considérations-là. Les accointances naissent des réseaux, souvent de spoliation, à l'exemple de celui france-africain, qui en fait, de manière artificielle, ont procédé à une captation de la puissance économique des pays qui ont justement en partage le franc CFA. C'est la raison pour laquelle, en Syrie, on a bien vu, il y a des journalistes syriens qui ont été arrêtés pour ça. Ce n'est pas un secret que de dire ici-là que le gouvernement Erdogan achetait du pétrole à l'État islamique. Et les journalistes qui ont rendu cela public ont été arrêtés. Ils sont emprisonnés. Ils ont été jugés pour ça. D'ailleurs, les Russes l'avaient déjà dit. Il y a eu des observations satellitaires qui l'ont démontré. C'est parce que, justement, quand vous êtes détenteur de pétrole, comme nous, dans la plupart des pays qui avons en usage le franc CFA, quand vous êtes détenteur d'uranium, vos clients ne peuvent pas s'offrir le luxe de laisser dormir sur vos étagères votre marchandise. Parce que pour eux, c'est vital, c'est stratégique, c'est indispensable. Ils ne peuvent pas en faire l'économie. Parce que, et c'est là l'avantage qu'on a, au plan de la négociation et du rapport de force, qui ici serait tout autre chose que celui militaire, c'est précisément que, à la longue, en vivant de leur belle spoliation sur laquelle personne ne s'est offusqué jusqu'à présent, ils ont fini par développer une dépendance, une sorte d'accoutumance à notre égard. Et donc, dans le cadre de l'échange internationale... Pour des produits que nous ne sommes pas les seuls à produire, mais bon... Et c'est la raison encore, et on y revient à chaque fois, c'est la raison pour laquelle il y a un aspect qui a été évoqué, qui est très important, c'est le caractère communautariste. Des initiatives qui seront prises. La communauté du charbon et de l'Asie... On sera peut-être passé de 8, 6, à 12 ou 13 désormais, que ça ne changera pas, que ce n'est qu'une partie du monde. Ça va de soi, il faut bien commencer quelque part. Il faut qu'on apprenne à marcher. En marchant. Alors, moi, je voudrais poser une autre question. Mais j'avais abordé... Je suis en train de faire un instant. Mais il y a des méthodes de compréhension. Si vous permettez, j'avais abordé le point de l'indépendance de la Central Bank of Africa vis-à-vis des chefs d'État et du monde entier. Comment est-ce que ça peut être possible ? Nous avons estimé que... Parce que ça, c'est un autre problème de gouvernance. Oui, nous avons estimé que les membres de la Banque Centrale vont être désignés, et pas le gouvernement de chaque pays, pour une partie, et pas les assemblées nationales pour l'autre partie, qui vont se retrouver autour d'une table. Si, entre Camerounais, on peut se faire des actions, lorsqu'il y a un Nigérien en face, ou un Tchadien en face, ou un Sénégalais de l'autre côté, on aura une petite difficulté à faire ce qu'entre Camerounais, on peut faire sous la table. Voilà. Et c'est ce point surtout qui va permettre à rentabiliser la nouvelle Banque Centrale, parce qu'elle va fonctionner comme une entreprise. Elle va chercher à augmenter ses devises, elle va chercher à augmenter ses capitaux. C'est ce que la BAD fait très bien. Ce qui la BAD fait... Et c'est pas des Blancs à la BAD. De toute façon, cette Banque Centrale va être gérée de façon communautariste, pour empêcher l'influence des chefs d'État sur cette Banque Centrale, et l'influence du monde sur cette Banque Centrale. Et pourtant, il y a un système de vote que j'ai beaucoup apprécié. Lorsque les banques centrales sont nationales... Comment ? Lorsque les banques centrales sont nationales, comme au Ghana, comme ailleurs, échappent-elles à l'influence des politiques ? Parce qu'elles sont garantes des politiques nationales. Vous n'avez pas parlé du Ghana, vous n'avez pas parlé du Ghana. Oui, mais parce que là-bas, je peux vous garantir, j'y étais. J'étais même au cœur de la Banque Centrale du Ghana. Et je sais que le président de la Banque Centrale du Ghana est désigné par le chef d'État ghanais. Et de toute façon, n'ayant conseillé l'administration. Un instant, un instant. Absolument. Un instant, la philosophie ghanienne anglophone n'est pas la philosophie francophone. Et excusez-moi, celle du Cameroun. Paul Bière est là depuis combien de temps ? Le président ghanien est là depuis combien de temps ? Il a été rélu il y a un an, je crois. Je pense que c'est pas la même chose. Voilà, c'est clair. Et donc, ça va se réjailler jusqu'à suivre la gestion de la Banque Centrale. De la même manière que le président du Ghana n'aura jamais à appeler en soudine le président de la Banque Centrale pour dire, j'ai besoin de deux mallettes pour donner à la France. Parce que ça aussi, c'est le problème des francophones, justement. Justement. C'est-à-dire que les chefs d'État francophones ne peuvent pas concevoir qu'il y ait une Banque Centrale qui leur chappe. Parce que finalement, si la BEAC... Si, 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 si la BEAC fait finalement consensus, c'est parce que justement, comme elle est inféodée par la France, elle peut, partant de l'autorité française, imposer un minimum de discipline. Justement. Parce que finalement, c'est des chefs d'État qui ne se soumettent qu'à l'autorité étrangère. Non, justement, non, justement. Mais une fois... Non, non, il y a le scandale. Parce que c'est la France qui finalement maintient un peu de discipline dans la BEAC. Et je vous donne le cas de la Cambie. Vous vous souvenez du scandale de la BEAC il y a quelques années ? Oui, il y en a, vous dites bien il y a quelques années, il y en a, même à la Banque Centrale Européenne, il y a des scandales. Ce que ça démontre... Il y a eu un scandale à la Banque Centrale Américaine. Ce que ça démontre, ce que ça démontre, c'est qu'en l'État actuel, on peut très bien faire le même procès au système tel qu'il fonctionne. Et que ce qui permet que cela se fasse in fine et de la sorte... Bon, prenons le Nigeria. Prenons le Nigeria, prenons le Rwanda, prenons le Zimbabwe, prenons la Namibie. J'aime bien, j'en profite pour poser la question que je voulais vous poser. Qui ont des banques centrales ? Qui ont des banques centrales, mais il y a peut-être une chose que vous ne dites pas, mais que vous avez dit en début d'émission. C'est que la plupart de ces États, lorsqu'ils se lançaient dans leur monnaie personnelle, individuelle, si vous voulez, cherchaient toujours la couverture internationale. Et ça rejoint sa préoccupation. C'est qu'à un moment, le Nigeria a établi dans une convention bilatérale la convertibilité à un dollar américain. Le Ghana l'a fait. C'est que... Et la question, c'est, au fond, on aura toujours besoin des pays dont les monnaies servent aux transactions internationales. Mais Kaba, c'est un problème économique. Et je crois d'ailleurs que c'est le choix qu'a fait il y a quelque temps le président congolais, Sassoon Gesso, qui a mis un terme à la transaction par la France. Il faut vérifier. Il ne faut pas le répéter. Mais justement, la question demeure. C'est probablement un fake news. Tout à l'heure, oui, probablement, d'accord. Mais tout à l'heure, quand vous disiez que nous allons souverainement décider, nous avons souverainement décidé, M. Madiba vous a posé la question, d'accord. Vous allez souverainement décider, mais comment vous transacter ? Oui, on transite avec le dollar. Non, vous transigez avec les autres États. Un instant, un instant. D'accord. Est-ce que lorsque vous aurez quitté la France, le giron français, vous ne tomberez pas tout simplement sous le giron américain ou sous le giron chinois ou sous le giron japonais ? Non, le giron a été bien pris en compte. Un instant, un instant. Allez-y. Cabral, le giron français est à nul autre pareil. Ok, mais là, on comprend tout. C'est-à-dire ? C'est qu'il nous est défavorable. C'est-à-dire ? On lui préfère le giron américain. Et du coup, on comprend pourquoi la France assassine les gens. C'est-à-dire, la règle du jeu, l'objectif ultime, ce n'est pas de ne plus recourir aux devises internationales dans ces échanges commerciaux internationaux. Non. Ce n'est pas de prendre, nous aussi, des bases militaires, y compris culturelles, et de mettre des fusils sur la tempe de toutes ces monnaies-là et de leur tirer une balle. Non. C'est de créer et de concourir à un système vertueux qui tient en compte nos spécificités économiques réelles et qui nous laisse libres de notre collet de nous développer tout bêtement. Ce n'est que ça. Parce que le système... Je t'en prie, si tu permets, Madiba. Le système dont nous parlons ici et que nous dénonçons, quand je dis qu'il est à nul autre pareil, c'est principalement parce que c'est non seulement un système oppressif, mais c'est un système de captation des ressources et des dynamiques économiques endogènes africaines. C'est ça l'objectif de ce carcan-là. Donc, lorsqu'il s'agit, lorsque la question de la souveraineté monétaire est adressée, in fine, c'est de ça dont il est question. Se retrouver à l'initiative de la décision et de la définition de nos échanges avec les autres. Parce que les conventions qui nous lient à ce pays hexagonal de triste mémoire, c'est que, quand il s'agit de notre histoire coloniale ou monétaire, etc., ces conventions-là ont été négociées dans un contexte historique pressé. Si vous prenez le cas camerounais, vous aviez un président qui, par, j'ai envie de dire, la terreur, avait contraint l'Assemblée nationale à lui céder les pleins pouvoirs. Vous connaissez bien l'histoire du Cameroun, ce n'est pas vous que je la raconterai. Et sur cette base-là, alors que ça avait été dénoncé au Parlement camerounais par des députés qui avaient dit qu'il s'agit pour le président Amadou Haïdjo d'aller signer, lui, tout seul, de manière injuste et déloyale, des conventions qui vont nous lier de manière léonine à la France, ce n'est pas normal. Il a signé ces conventions-là. Et sur la base, maintenant, de ces conventions, dont plusieurs clauses sont jusqu'à présent secrètes à l'égard des citoyens normaux, et je ne sais pas dans quel pays on cache aux citoyens normaux... Mais ce secret n'est pas protégé par la France. En fait, ce que je disais... Il est protégé par les chefs des États africains qui se succèdent au pouvoir. Et donc, du coup... Ce n'est pas la France qui nous cache. Et donc, du coup, s'agissant de l'usage de cette monnaie, c'est que nous récréons historiquement les conditions d'une négociation qui partirait de notre volonté librement consentie et obtenue. – Merci. – Je pense... – Là, c'est là où je voulais, en fait, que tu renoncées. – Je vais dire, les points que nous devons présenter, normalement, sont au nombre de 10. Nous avons parlé de... – Non, 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 mais on en a évoqué beaucoup. – Oui, on a parlé de la zone monétaire. – Moi, j'ai vu ces points. – On a parlé de la valeur, on a parlé de la constitution des membres de la Banque centrale. – Le nom, le lieu de fabrication, c'est en Afrique. – Le lieu de fabrication, c'est un point très important. Parce qu'en réalité, avec le Cori, le Cori ne sera fabriqué nulle part d'autre à part l'Afrique. La France sera même exclue des appels d'offres pour l'acquisition des machines. – Oui, mais là encore, ce n'est pas une préoccupation de fond. – C'est une préoccupation de fond. – Parce que ça peut être fabriquer mes machines. – Non, non, non. – Là, on est dans les modalités. – Nous sommes dans les modalités d'application. – Non, 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 non. – C'est un problème de fond. – Non, je veux comprendre pourquoi vous insistez, en fait. – Nous insistons à la construction d'une usine, d'une imprimerie. – Mais écoutez, ça participe même de la souveraineté en question. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays, s'il y a une banque dans un autre pays très lointain, parce que peut-être la Chine va mal parier à la Corée, qui va déverser ses armes nucléaires. – Non, ce que je veux dire… – Pour que nous soyez affectés. – C'est qu'il me semble que ça va de soi. C'est-à-dire que c'est évident. Une fois que vous avez acquis une banque centrale, il est difficile d'imaginer… – Ça fait soit 12 ans que nous avons des banques centrales qui ne fabriquent pas leur vie en Afrique. – Oui, mais il me semble que si vous êtes dans le processus d'acquisition, on n'ira certainement pas fabriquer nos billets à chaque manière. – Mais c'est pas le truc qui va le faire, le révolutionnaire. – Mais il faut l'expliquer parce que j'ai eu beaucoup de questions. Est-ce qu'on va toujours continuer à fabriquer nos billets en France ? – Non, mais ça va de soi. – Ils ont dit parfois non, c'est du maquillage, c'est une autre forme de CFA qui veut revenir. – Moi, j'ai la question de la convertibilité. C'est vrai, sa chute m'a intéressé tout à l'heure. C'est que nous entrons forcément en intelligence avec un État autre que la France. Pour l'assurer, on est d'accord, mais lequel donc des États ? C'est-à-dire qu'on va s'adosser sur quoi ? Une fois qu'on est sorti de l'euro, parce qu'en réalité, la parité française nous adosse à l'euro. Une fois qu'on n'est plus adossé à l'euro, on sera adossé sur quoi ? Le Yen, le Dogemark, la livre, sur quoi ? – Parce que pour nous, juste pour que tu mettes ça dans ta réponse, pour nous qui sommes un peu plus opérateurs économiques dans le privé et autres, quand un politique veut changer la monnaie, ou nous, on est d'accord complètement à l'idée qu'il faut changer, nous, ce que nous attendons à la réponse depuis, et c'est là où ça coince souvent, c'est comment est-ce que vous nous assurez que vous ne nous tuez pas, nous, les opérateurs économiques, qui devons transacter avec nos partenaires. – Parce que si vous prenez une décision politique, parce que vous voyez la souveraineté politique et autres, qu'on soutient, comment est-ce que vous assurez que, bon, même si on doit accepter de souffrir, donnez-nous un plan clair qui dit sur 5 ans, les gars, serrez la chemise, on vous soutient ici comme ça, et ensuite vous traspérez. – Un instant, un instant, un instant, un instant. – Mais au moins dites-le nous, ne le dites pas en bas. – Oui, allez-y, allez-y. – Un instant, on a l'impression que c'est beaucoup de homéras. – Un instant, un instant. – Je vais répondre en disant d'abord, serrer la chemise, c'est une des choses. – C'est une des choses qui m'a un peu le plus touché. Et je caricature en disant, supposé un enfant dont les parents sont en bafoussable, qu'on a placé à Yaoundé pour aller à l'école à Yaoundé. Cet enfant, les parents envoient, peut-être par mois, 100 000 francs, par l'intermédiaire de son oncle, chez qui il est, jusqu'à ce que mobile money arrive et que l'enfant ait un portable, qu'on veuille lui envoyer directement son agent. Parce que quand les parents envoyaient 100 000 francs, l'oncle soutirait 50 000 francs. et ne donnait que 50 000 francs à l'enfant. – Cet oncle-là, il pourrait s'appeler trésor français. – Exactement, il s'appelle trésor français. – Quand tu décris la maladie, on est d'accord dessus. – Un instant. – Non, 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 non. – C'est le futur qui m'intéresse. – Ça peut te dire qu'il n'y aura pas de serrage de chemise, mais de serrage de chemise. – D'accord, c'est compliqué. – Nous passons de 50% à 100%. – Sur quelle autre monnaie on adosse la convertibilité ? – Je ne veux pas adosser la monnaie nouvelle sur une convertibilité. Parce que je veux raisonner comme un truc, je veux raisonner comme un afghan, je veux raisonner comme un ingénieur. – Vous savez comment ils ont raisonné ? Ils se sont adossés sur des monnaies. – En fait, ils se sont adossés sur des transactivités. – Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que je serai celui sur qui quelqu'un d'autre va s'adosser ? Voilà. Pourquoi je dois m'adosser sur quelqu'un et je ne dois pas se lutter sur qui quelqu'un d'autre va s'efforcer ? – Ce n'est pas un élément de pouvoir. – Mais je te dis que l'uranium, 75% de l'électricité en France, vient de l'uranium du Niger. – Et si tu refuses de le vendre et quand te bourgarde comme la Libye, tu fais comme ça. – C'est ce que j'appelais tout à l'heure. – Le Corée va devenir une monnaie de transactions internationales sur laquelle d'autres... – Si tu es président de la République, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, les fameux actifs égis. – Parce que c'est toujours les actifs égis qui servent. – Sauf qu'il y aura quand même une phase de serrage de chemise. – Parce que moi, je ne veux pas en fait ici... – Non, je refuse. – En tout cas, au moins... – Discutons que je n'ai aucune phase de serrage de chemise. – Comment tu expliques qu'il y a un serrage de chemise quand tu avais 500 francs hier pour le même service ? – Non, c'est peut-être lui. – Aujourd'hui, tu as 1000 francs. – Tu as 1000 francs ! – Mais Olivier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Madiba, du jour au lendemain. – Non, c'est pour te rassurer, c'est ce qu'il dit. – Je suis d'accord, vous, on est du même côté. Tout ce que je dis, c'est qu'on discute ici comme des gens qui peut-être devront prendre ces décisions pour les autres un jour. – Ou ceux qui nous regardent, parmi ceux qui nous regardent, il y a ceux qui prendront ces décisions. – Ou parmi, mais oui, ils nous écoutent pour peut-être décider ce qu'ils décideront plus tard pour le pays ou autre. Mais ce qui est important, et je le rappelle, c'est qu'au moment où vous décidez ça, il faut avoir pris en compte tous les variables qui vont du fait, et c'est ce qu'on insiste depuis, je pense, du fait que... quand tu me dis, je vais imposer, et qu'en réponse, je demande quel est ton élément de pouvoir, et que tu me dis, moi, j'aurais décidé, en termes de, je vais dire ça, leadership, présidence, tout ce que tu veux, c'est pas une réponse. C'est-à-dire, tu as dit un truc, j'ai l'uranium, je ne vous le donne plus. Quand on en arrive à la solution qui dit, OK, on te bombarde pour prendre ton uranium, sauf si on me dit, et c'est vrai que j'ai vu ça, et c'est peut-être là où je voulais qu'il arrive, j'ai vu que la banque centrale africaine, à une société d'armement, par exemple, qui est là pour assurer la sécurité. C'est peut-être ce genre d'élément que j'aurais aimé qu'on présente. Parce que ce n'est pas qu'il serait... Si on prend un exemple encore, partant du rien. – Un soldat, un roi, un barbeau. – S'il vous plaît, un peu d'ordre dans ce débat. Et il nous reste très peu de temps. En tout cas, on a bien compris de toute façon sous-jacente. – D'abord, il évoque la question, M. Sokbosé, s'il vous plaît, il évoque la question du rapport de force. C'est une question, on a beau présenter… – Parce que c'est ça qui bloque en fait tous nos dirigeants. – De façon aussi angeliste comme présente. – Le rapport de force. – On va entrer en négociation avec les autres puissances, parce qu'en fait, c'est l'idée de puissance qu'il y a derrière. Et je pense que sa préoccupation, on peut juste la noter. et de toute façon, elle apparaît très bien dans vos solutions. – Oui, elle apparaît. – On va… Deux ou trois choses avant de sortir. J'ai bien vu le point 8. Nous utilisons les mêmes… avec la question des réserves de change. Parlez-en. – OK. – Parce que là, on donne 50% au Trésor français. Que deviennent ces 50% ? Parce que je vois que vous allez toujours les utiliser, mais pour autre chose. – Pour autre chose, naturellement. – Donc, ça ne reviendra toujours pas au cultivateur. – Dans un premier temps, ça ne reviendra pas au cultivateur. – Ah, ça ne reviendra pas au cultivateur. – Ah, serrage de chemise, oui. – Allez-y. – Non. – Non, 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 allez-y. Je vous charriez. – Je vous charriez. – Il va fonctionner. – Statico, fassérage de chemise. – Il va fonctionner normalement comme il fonctionnait avant parce que nous ne voulons plus permettre à nos chefs d'État qu'ils vont peut-être voir descendre plus d'argent de continuer à utiliser cet argent de la même manière que ça s'utilise aujourd'hui. C'est ce pourquoi, dans les critères de convergence qui vont suivre, nous avons estimé qu'on va constitutionnaliser l'interdiction d'exportation des matières premières qui devraient désormais être transformées intégralement sur la zone Corée. – Et comment vous achetez la technologie ? – La technologie va être achetée en… – Ça va de soi. – Un instant d'abord. – Nous n'allons pas interdire cela le tout premier jour. Il y a des ventes qui continuent de se faire. – Non seulement en changeant en Corée, la France a fait l'erreur de dire qu'elle garantit la convertibilité. – Non, laissons la France. – Non, 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 j'ai pas fini de parler. La France a fait l'erreur. – La France a fait l'erreur grave de dire qu'elle garantit la convertibilité du franc CFA. Une très bonne chose, nous allons échanger les Corée en prenant les CFA auprès des populations. Nous avons estimé qu'il faut un Corée pour prendre 600 francs. C'est-à-dire qu'il faut 600 francs CFA pour prendre un Corée. Mais pour boucler le compte d'opération, nous allons retourner à la France tous ces biais de francs CFA. – Et ils disent qu'elle refuse. – Qu'elle est supposée… – Elle est supposée convertir. – C'est pas compliqué. Elle est supposée convertir en devise. – Elle dit non. – Elle peut dire non. – Parce qu'elle ne voulait pas nous sortir. – Elle peut dire non. – Qu'est-ce qu'on fait ? – Ça va constituer une dette qui va s'ajouter à la dette de l'esclavage. Parce que, vous rassurez-vous, mais en pratique, comment vous faites avoir pour acheter un tracteur ? – Et là, vous êtes dans la situation de l'esclavage. – Et vous êtes bloqués ? – Non, nous ne sommes pas bloqués. – Vous n'avez pas de tracteur, vous avez la meilleure monnaie du monde. Personne qui produit de tracteur. – Non, mais pourquoi nous allons être bloqués ? Parce que je vous ai dit que l'interdiction d'exploitation des matières premières ne va pas se faire le tout premier jour de la nouvelle monnaie. – C'est pour ça que je vous demandais sur qui vous vous adossez. – Justement, en sortant de la nouvelle monnaie, on va garantir la nouvelle monnaie avec la valeur stratégique de toutes les matières premières que nous avons dans un premier temps. ce qui veut dire que quoi ? Le Niger pourra désormais vendre l'uranium directement au Canada, par exemple. Et non que la France vienne prendre l'uranium du Niger contre zéro franc. – Ça, c'est intéressant. – Pour le vendre au Canada. – Ça, c'est intéressant. – Mais il faudra que le Canada, les Français, acceptent d'acheter. Parce que ça aussi, vous ne pouvez pas... – C'est là où le défi de leadership est de... – Est-ce qu'elle va couper le couloir ? – En fait, on retombe sur l'équation qui a bloqué beaucoup d'aînés. Même la France, elle-même sera obligée d'acheter l'uranium du Niger. – Si, puisqu'elle en dépend stratégiquement. – 75% ? – Elle a l'option de vous bombarder. – Très intéressant. La question... – A-t-on besoin des Africains ? – Monsieur Madiba, s'il vous plaît. Ça, c'est très intéressant. On l'a bien compris. Mais il y aura beaucoup de négociations qui vont être engagées. De toute façon bilatérale, multilatérale. Et ça, il faut bien que ça ressorte bien sur la feuille de route. La nature de l'homme, c'est important. Et ça, c'est des choses dont l'encadrement temporel n'est pas aussi optimiste que vous le prétendez toujours. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 10 ans. Mais justement, sur la question des critères de convergence, j'ai vu que c'est très bien développé. Nous allons convenir de ceci. Constitutionnalisation de la transformation des matières premières en Afrique. Constitutionnalisation. C'est-à-dire que les États doivent réviser les constitutions. Exportation possible exclusivement pour les produits finis fabriqués en Afrique. Taux d'inflation inférieur ou égal à 6%. Rapport difficile public PIB. Rapport DTC, 30% environ. Combien de temps, tout ça ? Là, il faut entrer en négociation État avec État. Non, il est bien précisé avant les critères de convergence qu'aucun critère ne sera observé avant l'instauration de la nouvelle monnaie. Mais que ces critères vont être atteints en cours de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est l'idéal vers lequel nous allons évoluer. Mais ces critères ne sont pas des critères obligatoires au démarrage. Et c'est surtout que je plains les économistes africains qui parlent de critères de convergence lorsqu'on veut aller à une monnaie commune. Le franc CFA est déjà une monnaie commune. De facto. De facto. Depuis 72 ans. Je vois mal les chefs d'État se voir raconter ce discours et ne pas poser la question. Ce n'est pas sérieux ceux qui disent ça. Mais le franc CFA est une monnaie commune, non. Quels sont les critères de convergence ? Ça c'est bien clair. La clarification est bonne et elle est faite. Et sur la dotation de la mousse monétaire par pays. Ça c'est bien mon exemple du troc big stylo papier. Non, justement. Parce que quand on parle de monnaie communautaire, certains pays pensent que les gros pays vont nous avaler. La Centrafrique pense peut-être que le Cameroun va s'accaparer, va les broyer. Créinte légitime au départ. Créinte légitime. Mais si la crainte n'a jamais été mise en exécution pendant les 72 ans du franc CFA, ce n'est pas avec la nouvelle zone Cori qu'elle sera mise en application. Parce que, ce n'est pas parce que nous sommes dans la même zone que si le Cameroun vend son pétrole, l'argent de ce pétrole va aller en Centrafrique. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même zone que si la Centrafrique obtient peut-être un don du Japon, ce don va venir peut-être au Togo. Chacun des pays auront une dotation de masse monétaire qui va correspondre exactement à ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont eu comme devise entrant dans la nouvelle banque centrale. Alors, j'ai vu, chaque pays aura une dotation monétaire équivalente au total de ses exportations, ses prêts et dons internationaux. Voilà les seuls éléments qui vont participer au calcul de la masse monétaire ? Non, des éléments vont s'y ajouter naturellement, à savoir la croissance du PIB. Et aussi, il est bien dit dedans qu'on va ajouter à cela les crédits d'infrastructures et industrielles. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué. Parce que la nouvelle banque centrale va aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, va fonctionner comme une entreprise. Elle va chercher du profit. Ce qui va dire qu'elle va attribuer à chacun des pays. Je veux que les vitres, désormais, c'est toi qui les fabriques. Je te donne l'argent pour fabriquer ces vitres. J'attends les résultats, enfin. Si en fin d'année, vous n'atteignez pas, comme la France fait, on peut aussi. bloquer les prochaines dotations. Parce que les dotations futures vont être conditionnées par les résultats. C'est une obligation de résultats, en fait. Une obligation de résultats par rapport aux dotations antérieures. Et comme nous garantissons l'indépendance de cette banque centrale vis-à-vis de ces dirigeants, ce serait de manière froide qu'on puisse serrer la ceinture à certains pays qui voudront se comporter, comme bon le semble. Des pays qui voudront se comporter. Non, mais là, c'est très rassurant, en fait. On sait les devises. C'est les investissements. Justement. C'est les empereurs. Et ceci, il faut mentionner que ceci va ralentir les investissements étrangers. Parce que je suis sidéré de voir que dans nos pays, nos États se comportent comme ces pères de famille qui vont faire des prêts, qui vont chercher de l'argent pour s'acheter de jolis costumes, de belles chaussures, de beaux pantins. Et leurs enfants, après, viennent payer leurs dettes. Pour croiser ensuite les bras, ne rien faire de productif pour que les enfants, après, remboursent. Pendant le même temps, ils invitent des étrangers à s'enrichir. Aujourd'hui, parce qu'ils jouent en Espagne, quand ils viennent investir au Cameroun, en fait, c'est un investissement étranger. Mais c'est un capitaux national. Non, je crois que Samuel Léto est en Cameroun. Non, 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 non. C'est des devises. Capito, c'est pas... Ça me sonne des devises. Oui, oui, oui. Ça me sonne des devises. C'est pour ça que je dis qu'il faudra quand même... Non, non, mais j'ai fait la différence entre lui et un Américain qui vient peut-être qu'au bout de deux ans avec 10 milliards. Et Tophis n'ennuie pas où aller. OK, mais sur la discipline quand même, pour des États comme le Cameroun, parlons-en, qui se sont donc engagés de façon souveraine et individuelle dans les accords de partenariat économique. Oui. Comment vous faites ? Bon, je savais que je n'allais pas aborder la question des accords de partenariat économique. Mais c'est tout que c'est délicat. C'est tout que c'est délicat. Mais de toute façon, ça fait partie des engagements aujourd'hui qui existent. Nous allons vers un nouveau monde. Et qui vont être handicapants pour cette délication. Et pour vous dire la vérité, nous allons vers un nouveau monde dont nous affichons 30% et 70% en dessous. Vos accords de partenariat économique, « fuck them », ils sont à les 70%. J'espère que vous avez compris. En fait, j'espère bien. Oui, M. Bouni. Oui, je disais, je suis un peu étonné, vraiment très étonné par le pessimisme que j'ai senti. Non, 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 je ne suis pas sûr que M. Madiba soit pessimiste. Je crois qu'il a l'attitude d'un opérateur économique, quelqu'un qui travaille au confluent de plusieurs enjeux. Comme je l'ai dit, on est du même côté. Ça, je sais. C'est ce que Julien Nassand appelle l'auto-censure. Vous savez, Julien Nassand a fait un travail très intéressant. préalablement à la création de Wikileaks. Il est arrivé qu'il se rende compte, parce qu'il faut expliquer peut-être très rapidement ce qu'est la prouesse technologique qui se cache derrière Wikileaks. Alors, on dit très rapidement parce qu'on est au-delà de notre temps. Voilà. Pardon. Wikileaks, c'est un site qui, à chaque fois qu'il est attaqué, qu'il y a des intrusions malicieuses ou des essais d'intrusions malicieuses, mutent, se transforment en autre chose. Mais l'utilisateur du site n'est pas perturbé dans l'utilisation qu'il a du site. En d'autres termes, c'est quelque chose qui mue en permanence, mais qui reste le même. C'est extraordinaire. Et c'est un peu sur le même principe, d'ailleurs, que le bitcoin a été inventé. Alors, pourquoi je prends l'exemple de Julien Nassand ? C'est que Julien Nassand a mis cette prouesse au service de la protection des lanceurs d'alerte et de tous les acteurs ou alors les activistes engagés pour une démocratie réelle et véritable. en sachant que dans l'entendement de Julien Nassand, les États-Unis d'Amérique, la France et l'Ouest, ce sont de grosses dictatures, probablement les plus radicales qui soient sur la planète. Alors, cette prouesse s'appuyait sur un travail. Enfin, le fait qu'il ait mis cet outil au service de la protection des lanceurs d'alerte s'appuyait sur un travail qu'il avait fait, statistiques bien documentées et tout. Et ce travail laissait paraître qu'on top of the agenda, l'ennemi public commun de toutes les entités mafieuses, sécuritaires des États, formels ou informels, ce sont les hommes de médias, les journalistes, les directeurs de publications en particulier. Et qu'ensuite seulement, viennent le crime organisé, etc. Et il a donc aussi constaté, durant cette étude, son organisation et lui, qu'une proportion allant de 70 à 90 % d'informations était, sur le motif de l'autocensure, était cachée par les directeurs de publication, qui partaient du préconçu que, non, ça n'est que je vais rendre ça public, je suis mort. Et donc, cette autocensure est un frein objectif à la diffusion d'un savoir qui permet aux citoyens de mieux orienter leurs décisions politiques, économiques, etc. Et donc, la responsabilité que nous, on a, ce n'est pas celle de dire, on va nous tirer dessus et on ne fait rien. La légitimité qu'on a dans une action, c'est aussi une force. Vous n'allez pas combattre un régime dictatorial parce qu'il a les armes et tout le bire avec lui. Suivez mon exemple, par exemple, suivez mon regard ici au Cameroun. C'est la légitimité de la lutte que vous menez qui vous autorise, qui vous habilite à parler avec autorité et à défier ce régime. Nous n'allons pas, alors que l'objectif vertueux visé par cette action, c'est l'émancipation économique, humaine, politique, des Africains ayant en commun l'usage du franc CFA, les innés face à des gens qui, de toutes les manières, durant le colonialisme, sans qu'on ne leur ait rien demandé, nous ont massacré, nous ont tiré dessus, nous ont tué, etc. On se battra. Je pense que c'est un discours hyper motivant, mais comme je vous ai très cultifé, vous avez certainement, M. Madiba, attendez, vous avez certainement lu l'art de la guerre. Ça va, vous. Et que vous devez savoir que, quand même, vous avez toute la légitimité pour vous attaquer au régime le plus furieux du monde, vous seriez bien obligé de prendre quelques précautions. C'est au tradage qui dit la violence militaire, notamment, est la plus faible de toutes les forces. Je crois dans les forces de l'intelligence et je n'en démordrai pas. Ça, c'est ça qui vous vaut d'ailleurs, cette respectabilité qu'on vous accorde. Oui, M. Madiba, on est sorti, déjà. On est sorti ? On est en train de partir, là, déjà. Ah, d'accord, d'accord. Non, ce que je voulais répondre, Bivouna... Non, pas lui répondre, c'est votre mot de fin. Ah, ok, mon mot de fin. Non, disons qu'en fait, je ne suis pas pessimiste du tout sur le changement de France et de France. T'as mieux. D'ailleurs, je suis un fervent partisan de la chose. Seulement, je me méfie des révoltes et je préfère les conquêtes. Et c'est la nuance que je voudrais ressentir dans le projet, que j'ai ressentie en partie et que je vais continuer à échanger avec le groupe Pouvoir. Les révoltés, en général, veulent changer ce qu'ils voient sans penser à ce qui se passe après. Sans vraiment penser à ce qui se passe après. Le conquérant m'intéresse plus. C'est le gars qui dit, ok, il ne s'agit pas au final d'aller marcher sur Rome et de dire qu'on libère les esclaves, mais de penser au fait qu'après, les esclaves libérants, on a déjà un plan pour mettre l'agriculture en parallèle, on s'est entendu avec ceci, ceci, cela. Ça, c'est ce que je veux dire. C'est un conquérant. Je crois quand même que les 10 objectifs sur le document, je pense qu'il y a, il ressort derrière des éléments de planification qui sont très intéressants, qui peuvent être affinés, qui peuvent être complétés, qui peuvent être enrichis. C'est une vie même. Dans les discussions de chefs d'État qui s'en suivront, la réalité des terrains, les contraintes que vous avez évoquées, qui sont plurielles, politiques, économiques, sociales, et tout le reste, tout cela participera, in fine, à la construction de quelque chose. C'est sûr. Et c'est une cause commune. Mais je pense qu'il faut saluer le courage, l'intrépidité, l'opinéateté vraiment de tous ces Africains, nous tous y compris, chacun à son niveau. Parce que ce qui ressort clairement de ces échanges, M. Sokbossi, je vous remercie, parce que je ne vais plus vous donner la parole. Ah, tu dois conclure. Tu dois conclure. Mais voilà, je pense que c'est déjà conclu. Non, je n'ai pas encore conclu. Allez-y rapidement. Pour conclure, je veux remercier une personne, Kémi Seba, qui fait aussi un travail monumental pour soulever cette question. Oui, la coautorne d'un ouvrage que j'ai lu récemment. Les manifestations de samedi dernier dans beaucoup de villes africaines ont un certain effet sur la prise de conscience. Et je reviendrai sur les 50% que vous avez parlé rapidement, brièvement, pour dire que le paysan va continuer à être payé à 265 francs le kilo, mais une part ira dans les nouvelles sociétés comme participation. Ce qui veut dire que moi... Donc, il deviendra actionnaire. Donc, il deviendra actionnaire. Nous ne voudrons plus... C'est vrai qu'il y a une liste de sociétés... Oui, oui. Et c'est en cela que les négociations avec les États, ça va être très intéressant. Qui va appartenir au peuple ? Je vois la société africaine de divertissement, football, société africaine de presse et de télévision, je vois la société africaine d'armement et d'équipement militaire, société africaine d'exploitation du pétrole, société africaine de NTIC, société africaine de transport aérien, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que Askaï, Éthiopienne... Éthiopienne va fonctionner. Mais Askaï, par exemple, Kamer, Koro, je ne sais pas... Arik, non, Arik, c'est nigérien, mais je veux dire... Ceiba du Malabo. Voilà. Se mettraient ensemble. Je vois la société africaine des télécoms. Je pense qu'il y a là, effectivement, une feuille de route très intéressante. Même le papier-ci, nous n'allons plus l'importer. Parce que c'est fait à partir du bois. Et je vois tout le bois qui est parti du Cameroun, qui passe du Cameroun et qui ne partira plus du Cameroun dans le nouveau monde du Corée. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donné. Non, écoutez, c'est nous, Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir supportés encore pendant un peu plus de 90 minutes. Mais sans doute, ce fut intéressant, enrichissant et édifiant pour chacun d'entre nous. Merci à toi, M. Olivier Madiba, promoteur de Kiro Games. Et puis, chapeau pour Kiro Rubuntu, finance et investissement, qui fait des choses extraordinaires. Dans le relooking mental financier de la jeunesse africaine, Olivier Bibou... Ah, deux Olivier. Olivier Bibou Nissak, activiste panafricaniste. On a bien vu la verve avec laquelle, quand vous parlez de l'Afrique, la naissance africaine, vous vous exprimez. Chose que vous avez en partage avec M. Joures Sokbossi, qui vient de KS, Afrique, nom au CFA, il devenait du Bénin. Dites bonjour au président béninois pour le travail. Oui, je dis bonjour. Pas en français. Non, pas en français. Pas en français. Nous, nous étalons. Ah ben voilà. Noelia Moës. Noelia Moës. Ah, merci. Vous vous y mettez tous. Continuez. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour une autre édition de Vox Live. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est capable de régler les problèmes. Il faut parler à des gens très subjectifs qui n'ont pas de problème, en fait. Alors ça, ça doit plaire à M. Joures Sokbossi parce que maintenant, comme on va dire, tout au long de cette émission, comment ça plaira la nouvelle monnaie qui va se substituer ? Je vous rappelle, il ne faut pas quitter chers téléspectateurs parce qu'on va annoncer en exclusivité les résultats du vote, notamment vous qui avez participé, vous êtes près de 70 000, donc ça doit vous intéresser. Qui, Afro ou Cori, sera, lequel des deux noms sera, en tout cas, les résultats sont connus, moi je les connais. Je fais un peu, c'est plus les mots. Dis le suspense. Voilà, je vais durer le suspense. On se retrouve juste derrière, on a présenté les invités, on souffle un peu et on rentre dans le vif du sujet. La question de la monnaie qui va se substituer au CFA tout de suite. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être sur Vox Africa et sur Vox Live. Et aujourd'hui, nous reparlons en quelque sorte de la monnaie, la question du CFA, surtout de la monnaie qui devra se substituer au CFA. Et je le disais tantôt, vous avez été, près de 70 000, à participer à un vote pendant une semaine, c'était en début août 2017, pour trouver un nom à cette monnaie qui devra se substituer, c'est dire à quel point c'est inclusif et que ça part de la base. Mais un nouveau nom, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'idée d'une monnaie unique. Je voudrais, chers invités, M. Bibou Nissak, M. Jaurès Sokbossi, M. Olivier Madiba, que nous reparlions très rapidement de cette question, évidemment, sur laquelle on est souvent revenu de long à large, expert après expert, mais la question de la monnaie unique. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, M. Sokbossi, qui est simple, pour celui qui nous écoute, très simplement. Aujourd'hui, vous dites, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il faut sortir du CFA et trouver une autre monnaie. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. OK. Je vais dire de façon terre à terre. Ah oui, c'est ce que je souhaite. Il faut qu'on soit du franc CFA. Si nos économies doivent déposer 50% de leurs recettes zestaines sur le trésor français, ça s'illustre comment ? Sur le terrain. Ça s'illustre qu'on achète le coton. à 265 francs le kilo au producteur et qu'on le vende peut-être à 700 ou 800 francs, qu'on laisse 400 francs en France et les tastes et autres pour que le paysan rentre en possession de 265 francs le kilo. Comment va-t-il se soigner ? Comment va-t-il se nourrir ? Comment va-t-il envoyer ses enfants à l'école ? Dans le même temps, comment l'État aura les ressources pour construire nos routes, nos hôpitaux, jusqu'à penser dégager du surplus pour de l'investissement ? Quand je parle de l'investissement, je parle de l'investissement d'État. On ne peut plus continuer à avoir des jeunes à qui on remet 2, 3 millions pour faire de micro-entreprises pour affronter des économies telles que la Chine, telles que l'Inde, telles que les États-Unis, telles que l'Europe. Boeing n'est pas micro-entreprise. Alstom n'est pas micro-entreprise. Loin de là. Loin de là. Boeing est américain, Alstom est français, je crois, là. Il faut que nos États investissent dans l'industrie aujourd'hui. Et où est-ce qu'ils vont continuer à pouvoir trouver cet argent s'ils doivent déposer 50 % de leurs recettes ? Vous imaginez tout le bois du Cameroun, tout le pétrole du Cameroun, 50 % de ses revenus sont déposés en France. Deux seuls cessions sera un jour. De toute façon, c'est pour l'amélioration claire des conditions de vie de nos populations que nous prenons ce changement de monnaie. Là, on est d'accord. Puisqu'on est terre à terre, 50 % de ce que nous vendons à l'étranger est capté par le trésor français. Mais ce n'est pas le Hope High, comme on dit au Cameroun. Ce n'est pas qu'on nous les arrache. Si ces 50 % sont déposés, c'est pour une raison. C'est pour la raison supposée de garantie de convertibilité et de parité fixe avec l'euro. C'est une anac. Parce que la monnaie tue, aucun pays ne garantit. Expliquez bien à ce niveau-là. C'est le point de l'anac en fait. Vous dites que 50 % se sont retenus au trésor français pour garantir la convertibilité, la parité fixe. Ça veut dire que lorsque je vends à fait, le CFA est une monnaie que nous, nous utilisons ici en Afrique. Quand vous dites parité, c'est quoi cette question ? C'est quoi la parité ? La parité, c'est que 1 euro fait 656,957 fin CFA. Donc, pour que cette valeur reste telle qu'elle est, il faut, la France a supposé que nous, nous devons lui donner la moitié de nos recettes. Ce qui n'a aucun sens. En réalité, c'est du nazisme. Si on ne... Je comprends bien. On va y arriver. Alors, pour que 1 CFA fasse 650 euros... Oui. Enfin, 1 euro fasse 650. 1 euro fasse 650 francs CFA. Encore que c'est l'absurde révélateur. Le schéma de c'est l'absurde est l'idéal pour nous. Bon, encore que... Merci. Oui, oui. Il faut donc que nous déposions une sorte de caution dans le trésor français. Et si nous ne déposons plus la caution, qu'est-ce qui va se passer ? Si nous ne déposons pas la caution, vous savez, le franc CFA se fabrique en France. C'est simple. Ils ne fabriqueront pas le franc CFA pour vous. Oui, mais s'ils ne fabriquent plus, est-ce que nous-mêmes nous pouvons fabriquer ? Et c'est sûr pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de nous mettre ensemble pour le fabriquer ? En d'autres termes, comment se fera donc la parité ? Puisque si nous ne déposons plus rien en France, donc plus de caution, la France ne s'occupe plus de nous, et bien nous nous débrouillons comme ça dans le monde. désormais nous vendons comme nous voulons, mais le CFA, c'est nous qui l'utilisons. Comment ferons-nous donc pour établir la valeur équivalente entre notre CFA que nous sommes les seuls à avoir et le dollar, par exemple ? Comment saurons-nous que un CFA vaut tant de dollars ? Un dollar vaut tant de CFA ? Quel mécanisme ? Puisque c'est ce mécanisme que la France nous donne. Très bien, très bien. J'aime cette question parce que ça révèle le fait que les Africains se révèlent et se rendent compte de la souveraineté qui veut dire que les Africains décident pour eux ce qu'ils veulent. Est-ce que vous êtes au courant que le Ghana a décidé en 2007 que le CIDIS ghanéen sera égal au dollar américain ? Pour y avoir été, je confirme qu'au Ghana, effectivement, c'est dit. Justement... J'en ai ramené d'ailleurs un souvenir. C'est-à-dire que quoi ? Le Ghana, en toute souveraineté, fait au Ghana ce qui plaît au Ghana. C'est de cette même façon que nos pays réunis dans la zone CFA décideront, à partir de maintenant, à faire en Afrique ce que nous voulons pour l'Afrique. De la même manière que la France décide en France ce qui bon lui plaît, quitte à choisir un président de la République... Comment fait le Ghana pour établir la parité entre sa monnaie et les monnaies des autres pays, les monnaies des transactions internationales ? Ça a été fait par décret. Parce qu'en réalité, la valeur d'une monnaie locale est le rôle des politiques, d'abord pour le démarrage et ensuite le fonctionnement, la fabrication des billets locales et puis l'acquisition des devises étrangères, l'évolution de ces deux choses vont concevoir la valeur finale de la monnaie. Mais au départ, si vous avez deux sacs, vous avez des monnaies locales, 20 billets et 20 billets de dollars, vous décidez que les deux sacs s'équivalent et que un dollar vaut une de votre monnaie. Si en cours de route, vous gagnez plus de dollars que vous ne fabriquez de devise locale, c'est-à-dire votre devise locale prend plus de la valeur que du dollar. Mais si en cours de route, vous gagnez moins de dollars que vous ne fabriquez de devise locale, votre devise locale va perdre de la valeur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, M. Maniba. Voilà, en fait, par rapport à la valeur, à la parité, ce qui va se passer de mon point de vue dès qu'on sort de là, c'est comme quand vous décidez de sortir de chez vous par an. A raison, il faut être libre. Vous vivez une grande période de déch parce qu'en effet, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai aussi fouillé peut-être sur le sujet que mon confrère, mais la valeur d'une monnaie dans un monde aussi globalisé que le nôtre est un peu plus compliqué à fixer que ça ne l'était, sauf si on décide d'entrer en autarcie. Que bon, voilà, on n'achète pas de tracteur dehors, on n'achète plus de voiture, on n'achète pas d'iPhone, on n'achète pas de PC dehors. Donc, notre monnaie vaut ceci en interne. Bon, maintenant, à partir, on devait converser avec, par exemple, pour quelques temps encore, les Américains, les Chinois pour acheter des composants même pour les industries qu'on va devoir faire, la valeur de cette monnaie va être gérée par consensus entre nous et la communauté internationale. Et là, on tombe sur un défi intéressant qui nous intéresse particulièrement à Ubuntu, c'est collecter assez de données indiscutables de notre pouvoir économique avec nos réalités. C'est-à-dire, on juge le PIB qui est, je pense aussi, je dis, je ne vais pas me tromper, donner, par exemple, notre PIB en le calculant uniquement sur des facteurs occidentaux du genre le nombre de grandes entreprises et elles ne dépassent pas le nombre de mes doigts, on les connaît toutes, alors que peut-être on n'a aucun moyen actuellement de remonter l'info de notre informel qui pourrait peser sur la balance au Mont-Saint-Séret devant des banques centrales d'ailleurs pour dire, voilà ce que notre économie vaut de façon réelle avec nos données et voilà pourquoi notre monnaie vaut ceci. C'est un peu ça qui serait intéressant à placer et c'est là où des gens comme nous en économie numérique on se positionne. M. Younac, je viens à vous. D'accord. Et avant de vous poser la question, je voulais faire un petit schéma. C'est une question que je me suis toujours posée. Avant la monnaie, il y avait le troc. Oui. C'est-à-dire que j'avais un objet, ce stylo. Toi, tu avais ce bout de papier. À la base, chacun détenait chacun son objet. Et par consensus, on arrivait à la conclusion que mon stylo valait votre papier et nous l'échangeons. Avec beaucoup de temps de discussion. Après beaucoup de temps de discussion parce qu'il fallait établir. Mais une fois qu'on était tombés d'accord, tous ceux qui allaient échanger après nous savaient que le stylo valait le papier. Il y avait beaucoup plus de spéculation. Mais encore que ça pouvait spéculer. Mais ce que je veux noter, c'est qu'à la base, chacun possédait quelque chose. Oui, oui. Lorsque la monnaie arrive, elle se met au milieu. Elle représente l'instrument de traduction de l'équivalence. C'est-à-dire que si j'ai le stylo, tu n'as pas forcément besoin d'avoir du papier. Mais tu as un objet qu'on appelle monnaie qui est la traduction de la valeur de ce stylo et qui te permet d'acheter un tout autre objet de ton choix en dehors du papier mais qui a la même valeur. C'est ça la monnaie. Ça veut dire qu'à la base, chacun possède sa chose. La monnaie n'est que la traduction de la valeur de cette chose. Mais lorsqu'on doit évaluer la monnaie d'un pays uniquement sur ses exportations, est-ce qu'on peut penser, et c'est la question, que tout ce qu'un pays possède à un moment et qui peut participer à l'évaluation de sa masse monétaire, ce n'est que ce qu'il exporte ? C'est-à-dire qu'au-delà même de ce qu'on nous prend, qu'on prend aux pays qui exportent, c'est ça qu'on a l'air de dévice local, je veux dire, au-delà même de ce qu'on prend seulement 50%, c'est-à-dire même si la France ne prenait rien, tout ce qu'on a en stock ne prendrait pas, et qu'on calculait même la monnaie des pays exportateurs sur la base de 100% de leurs exportations, est-ce que le calcul ne serait pas toujours faussé ? Est-ce qu'on peut évaluer la capacité, la masse monétaire qui est liée ? Si on revient au schéma de base, c'est-à-dire que j'ai à la base quelque chose, la monnaie vient traduire cette chose, la valeur de cette chose, mais c'est comme si tout ce que les pays avaient, les pays de la zone CFA, ce n'est que le coton et le cacao qu'ils vendaient, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est la question que je vous pose, j'ai pris un peu de temps pour schématiser ça, mais pour qu'on puisse être au même niveau d'information. C'est un schéma particulièrement intéressant parce que justement, la monnaie est une ou deux autres choses qu'elle est qu'on ne dit pas qu'elle est. Et notamment, ceux qui ont leur monnaie. Parce qu'avec une monnaie souveraine, on peut éviter, par exemple, l'évasion fiscale, mais ça, ça ne rentre pas dans les catégories qu'on vient de citer. Parce que vous avez un opérateur sur votre territoire, disons un opérateur de téléphonie mobile qui fait par exemple de l'optimisation fiscale, une manière polie de dire qui fait de l'évasion fiscale. Et votre monnaie, quand vous en avez le contrôle souverain, empêche que cela se fasse. Il n'est pas possible qu'il vire quoi que ce soit dans un paradis fiscal parce que pour convertir in fine en bout de processus cet argent qui l'aura viré en dollars ou en euros, on en refèrera à notre banque centrale dans le cas où nous avons une monnaie souveraine. Ça règle déjà un problème. C'est pour répondre un peu à une question qui a été posée avant qui est un corollaire de celle qui vient avec la capacité de mesurer ce qu'on produit. Aussi bien en interne qu'à l'extérieur dans nos échanges commerciaux. cette question de savoir dans une économie donnée, la monnaie, lorsqu'on l'utilise dans ce qu'il évoquait tout à l'heure ce box-ci, il faut tenir aussi, il faut garder à l'esprit quelque chose. Je ne voudrais pas perdre ça si c'est pour ça que je me concentre. Supposons. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'est toujours le grand méchant. Je veux savoir en quoi l'influence néocoloniale même. Je pense qu'ils ont très bien expliqué déjà et qu'ils ont très bien expliqué. L'Africain qui nous regarde, il cherche ce que vous dites là. Nos présidents, ils sont élus, ils exercent leur fonction. Il ne faut pas que je... J'allais venir. Idriss Déby l'a dit depuis deux ans au moins. Le CFA est suicidaire. Il est assuiciant. Je vais demander au frère, Madiba. Je t'en prie, Madiba. Je t'en prie. Une seule fois. Sur la question, la raison pour laquelle il y a un acharnement tous azimuts pour que la monnaie, une monnaie souveraine ne remplace pas le franc CFA, c'est qu'il faut qu'on le dise très clairement. Lorsque chez Areva, on dit par exemple aux Nigériens qu'on achète leur uranium, en fait, on va à Chamalière, on imprime quelques milliards de francs CFA contre rien du tout. C'est du papier. Chamalière, c'est une ville française. C'est là où on bat la monnaie, les biens. Là où la société qui fabrique les CFA au plan opérationnel perd. Et donc, on va, on bat de la monnaie, on vient, on prend de l'uranium. En réalité, on n'a pas acheté cet uranium. On est allé à Chamalière et on a battu l'équivalent en monnaie de singe. On a donné... C'est pas l'équivalent à la moitié. D'ailleurs, oui, la moitié parce qu'il faut tenir compte des 50% qui sont retenus au compte d'opération. Plus le traitement pour fabriquer cet argent-là qu'on paye à chaque fois. Donc, vous avez des entreprises qui peuvent naître au Cameroun sur rien du tout. Sur rien du tout. Sur la simple volonté d'un politique, par exemple en France, on peut créer des entreprises sur la base de rien du tout au Cameroun en battant juste un peu d'argent sur une monnaie sur laquelle vous et moi, nous n'avons aucun contrôle. Et quand cette personne est arrivée, lorsqu'elle va vouloir rapatrier, y compris ses bénéfices clairs et les bénéfices opaques ou offshore, là encore, nous n'avons aucun moyen de contrôle parce que les institutions bancaires, prenons la Société Générale, vous savez, celle qui était impliquée dans le scandale des Panama Papers qui est à pignon sur rue dans des pays, la plupart des pays africains où on utilise le franc CFA. La Société Générale, par exemple, c'est l'interface quasi obligatoire pour tout ce type de transactions. Alors, quand la Société Générale va faire virer, je ne sais pas moi, une compagnie téléphonique ici qui veut faire virer ses fonds dans un paradis fiscal pour les cacher de sa comptabilité par des mesures subtiles d'optimisation fiscale, ça, ça va encore se faire à notre aîné et à notre barbe. Et après, dans la ciète financière, au niveau de... Comme je le disais, Olivier, c'est pour cela qu'ils se battent pour qu'il n'y ait pas de délire. Tout ce que tu dis là est très intéressant, ça n'explique toujours pas pourquoi Idriss Déby, qui dénonce le CFA depuis deux ans, au moins, autant que je me souviens, mais c'est même peut-être un peu plus, ils n'en sortent pas. Ok, je vais vous répondre directement. Encore que c'est une question qu'on pourrait lui poser. Un instant, je vais vous répondre en disant d'abord, écoutez, s'il vous plaît, si la France disparaît aujourd'hui, pas un tremblement de terre et le trésor français et l'Elysée, tout le territoire français disparaît, rassurez-vous, Chamalié y compris, en une semaine, au plus, on aura une autre monnaie pour remplacer le franc CFA parce que la vie ne va pas s'arrêter en Afrique. Si je l'évoque, c'est pour dire quoi ? Vous vous éloignez toujours de ma question. Je vais essayer de répondre. Il ne se trouve personne parmi vous pour me dire pourquoi Idriss Déby et je prends cet exemple. Vous m'avez dit Bago a été bombardé parce qu'il a voulu quitter le départ. C'est ce que je veux dire. Idriss Déby, depuis deux ans, dit qu'il veut quitter le départ. Idriss Déby le dit parce qu'Idriss Déby n'a pas encore eu les éléments techniques de faisabilité pour remplacer le franc CFA. D'où la présente... Et c'est ce pourquoi surtout nous travaillons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui manque ? Qu'est-ce qu'il lui manque ? Il lui manque de savoir... Non seulement le consensus, pas seulement un instant. Il lui manque d'avoir à Idriss Déby, s'il vous plaît, il manque à Idriss Déby de savoir pourquoi remplacer le franc CFA pour que l'économie tchadienne soit meilleure au cas où Idriss Déby quitterait le CFA. Et je peux vous dire, le jour où nous allons rencontrer Idriss Déby, au plus trois mois après, le franc CFA va disparaître parce que nous allons apporter à Idriss Déby tous les éléments techniques de faisabilité, toutes les explications... Que les économistes tchadiens qui sont autour de lui n'ont pas pu retrouver. Justement, ne le font pas parce que tout récemment, le président de la commission CEDEAO, Marcel Dessouzaïa, a allé rencontrer le président du Niger pour lui dire que nous ne pourrons pas avoir une monnaie commune sur CEDEAO parce que les critères de convergence ne sont pas encore rassemblés et qu'il faut attendre 2030. Alors que c'est du pur mensonge parce que le franc CFA utilisé depuis 1945 a été possible... de convergence. Sans critères de convergence. Bien sûr. Les 13 États des États-Unis qui se sont mis ensemble pour utiliser le dollar ne l'ont fait sur aucun critère de convergence. Donc, c'est le président que vous êtes en train de dire qu'ils sont actuellement conseillés et pas des menteurs et pas des gens de mauvaise foi qui nous conduisent dans la situation où nous sommes actuellement. Mais je peux vous rassurer. Le jour où vous entendrez que nous avons rencontré Idriss Déby et ce serait pour bientôt, le franc CFA ne mettra pas plus de six mois à disparaître parce que nous avons déjà déterminé toutes les solutions qu'il faut pour que Idriss Déby rencontre de façon d'abord bilatérale les autres chefs d'État et collectivement parce que depuis que le franc CFA existe, il n'y a jamais eu une rencontre afro-africaine sans la France. Si jamais le président Déby nous écoute, je pense qu'il vous attend de pied ferme. Mais il vous attend d'autant plus qu'il me souvient à moins que je me trompe que l'actuel gouverneur de l'ABEAC, la Banque des États d'Afrique centrale qui est dans la chevue ouvrière du CFA, c'est un tchadien. Oui, c'est un tchadien. Très proche d'Iriss Déby. Quelle réforme a-t-il essayé d'avancer depuis ? Cabral, si tu permets, si tu permets, si tu permets. Oui, monsieur Batiba. En fait, pour répondre à ta question de pourquoi personne n'y arrive à autre. Je ne fais pas de fixation sur l'Iriss Déby. Je comprends, je comprends. Pour répondre à la question de pourquoi ça a l'air aussi simple et pourquoi c'est aussi compliqué de le mettre en place. Voilà, parce que tel que vous expliquez, c'est... Je vais répondre très simplement pour qu'on sache d'où vient le vrai pouvoir. On peut mettre une loi aujourd'hui au Cameroun où on dit par exemple que chaque homme camerounais doit donner chaque jour 15 000 francs peut-être à sa femme. On met la loi. Ça, ça ne va pas plaire aux femmes. Non, c'est un exemple. Mais je veux dire, il y a même des lois aujourd'hui au Cameroun qui par exemple interdisent un certain nombre de choses. Mais quand maintenant par exemple la femme se lève, va se plaindre chez le commissaire du coin pour un truc qui est dans le papier de loi et que le commissaire lui dit ne me dérange pas, dis donc vous, les femmes vous dérangez. Très machiste. Oui, mais ce que je veux montrer, c'est que si un ensemble de personnes ne croient pas en quelque chose, cette chose n'a aucun pouvoir. Et c'est là en fait où ça devient difficile parce que le plus dur est dans une monnaie. C'est le consensus qui veut que tout le monde l'accepte. Et mettre ce consensus demande d'avoir des indicateurs de pouvoir ou de leadership que presque personne n'a aujourd'hui. C'est-à-dire, Déby n'a aucun moyen de pression ou de pouvoir face à M. Paul Bia par exemple qui lui-même n'en a presque aucun sur son homologue en Guinée équatoriale. De quoi Paul Bia lui n'a jamais plus position ? C'est même une question du genre, en fait, même quand on prend une position, même quand on prend une position, dans la façon dont nous sommes interlacés, les moyens de pouvoir et de pression qu'il faut que M. Bia peut s'asseoir et par exemple dire à son homologue en Guinée équatoriale que voilà comment on va faire. Qui lui a des problèmes avec le CFA en tout cas ? Depuis toujours d'ailleurs. Mais il s'est bien battu pour qu'un gouverneur guinéen accède à la Bia. En offre, on avait une discussion où j'estimais, je disais, supposons qu'on soit les trois derniers, je ne sais pas, leaders à qui on doit demander de décider. Je n'ai actuellement aucun moyen par exemple pour leur imposer certaines choses. Il n'y en a aucun pour m'en imposer. La difficulté du consensus humain, c'est en fait ça qui bloque les trucs du bon sens. Et pour y arriver, et c'est justement pour ça qu'on dit que ça prend du temps. Vous pouvez faire une révolte très rapidement. Ça, ça se fait vite. Changer en trois mois, un nom, vite mettre des idées dans ce papier constitutionnel, c'est OK. Mais si vous n'avez pas réfléchi et que vous n'avez pas en tout cas mis ce qu'il faut et là, c'est là où tout le monde coince et c'est pour ça que tout le monde coince, comment on fait pour que chaque boutiquier l'accepte ? Comment on fait pour que toute la machine qui est gangrénée l'accepte à la même vitesse qu'on l'a écrit sur papier ? On peut écrire le changement du phrase CFA demain, en trois heures, on pause dans les textes. Mais les Camerounais ne l'accepteront pas. Et c'est là où il y a le problème. Tant qu'on n'a pas trouvé cette équation, tout le monde est bloqué. Non, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Parce que le changement de la monnaie aujourd'hui intéresse tellement la population que je pense que à quoi je vois, toute population accepterait ce changement de monnaie. Et je vais directement aborder... C'est une population seulement locale. Je parle même d'une population mondiale et je répète, ne perdons pas de vue... Vous ne pouvez pas dire ça. Il précise rapidement son idée. Je parle d'un principe simple. On ne peut pas dire aujourd'hui, sauf si on le décide, et là je serais d'accord, que le Cameroun, par exemple, se ferme totalement et décide que tout ce qu'on fait n'est que notre marché intérieur. Si on le décide d'un commun accord entre tous les Camerounais, encore, entre Cabral qui, par exemple, ne voudra pas vivre sans pouvoir envoyer un coup de fil à ses intérêts ailleurs, ça devient plus compliqué. C'est justement là où je... Donc, si on décide, on ne peut pas dire qu'on va prendre une décision unilatérale. On ne doit pas avoir une décision qui nous arrange. Je comprends bien. La difficulté, c'est celle de la construction de l'un de l'un de l'un de l'un. Merci bien. Sur la question de pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas ? Gardons à l'esprit la célèbre formule de Frantz Fanon. Chaque génération, dans une relative opacité, découvre sa mission et l'accomplit ou la trahit. J'avoue, je suis plus ou moins, je ne dirais pas indulgent, mais je peux comprendre les schémas mentaux qui structurent ceux qui sont les présidents actuellement dans la plupart des pays du précaré, enfin de l'ex-précaré, parce qu'il est mourant, le précaré français. Il faut toujours mettre ça en relation avec les conditions de leur accession au pouvoir. Il faut toujours mettre ça en relation avec les conditions de leur maintien au pouvoir. Il faut toujours mettre ça en relation avec le sort qu'on réserve aux opposants dans la plupart de ces pays-là pour les opposants qui s'avèrent être réellement dangereux. Il faut prendre toute cette chape de plomb-là qui sont autant d'instruments d'influence sur lesquels la France ne lésine pas en l'occurrence pour exercer le moment venu des pressions très fortes sur ces gens-là. Rappelons-nous quand même durant sa dernière interview, Idriss Déby a dit la dernière élection présidentielle, il n'en voulait pas et les pressions françaises, il a dit clairement, c'était dans l'interview chez une chaîne qu'on va peut-être appeler Conceurs, TV5, je crois, il a dit clairement c'est la pression française qui a abouti ou qui a instruit la modification du cadre légal et tout le reste et s'est représenté. Mais vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'appréciation des Français ? J'y viens, j'y viens, ça c'est l'effet. En diagonale, juste pour que tu continues en diagonale, est-ce que nous les Africains on ne fait pas l'erreur de se dire que la France est 90% du problème alors que dans les faits c'est 10% et que si on aborde nos solutions en se disant que c'est 90% du problème tout le temps quand on va se retrouver lâché sans le penser ça, on va tous quitter. On va mourir les yeux sur 90% qu'on aurait dû voir avant. Si tu permets, là c'est un procès d'intention parce que je n'ai pas dit ça. Non, je pose juste la question. Je prends d'abord l'effet. Je prends d'abord l'effet. Nous avons aussi le témoignage de Nassim Beyadema, père, qui a clairement lui aussi s'est exprimé sur les pressions dont il était l'objet. Donc il y a un cercle vicieux dans lequel se retrouvent en Carcané nos certains présidents d'une certaine époque à laquelle par exemple des Roches Kagame qui fait en sorte que des compromissions des piles de compromissions qui se sont entassées font en sorte qu'il y a une relation de dépendance malsaine qui s'est créée entre les deux c'est-à-dire entre la métropole et eux. Et ce qu'on leur demande en fait c'est se faire une violence qui est à nul autre pareil. Donc maintenant ce que nous nous incarnons et ce dont nous parlons ici c'est qu'à l'avenir nous devons prendre ces présidents au mot avec un argument massue. L'argument massue c'est lequel l'opinion publique africaine est prise à témoin parce que le process qui permet de le faire est rendu public on débat dessus les objections sont clarifiées et donc les citoyens se mettent dans des conditions où ils se rendent bien compte que c'est faisable ce n'est pas de la magie et donc quand à un moment le pas est franchi et on leur dit il y a de la mauvaise foi il y a une orchestration ils vont bien vouloir se dire quand même si de manière cohérente et rationnelle on analyse une question et qu'à un moment on trouve des pesanteurs qui dérogent à la rationalité ça veut dire qu'il y a des non-dits qui sont peut-être ce qu'on a aussi explicité à l'occasion de ce débat donc c'est aussi ça la raison de ce qui se passe c'est bien compris je viens à vous monsieur Jaurès Sokbossi mais on ne peut pas faire l'impasse sur une hypothèse qui a été émise tout à l'heure par monsieur Madiba et puis on sortira rapidement de ce volet là c'est le risque d'erreur d'appréciation sur les proportions de responsabilité voilà parce que c'est vrai la France il est pour tout ce qu'on veut mais lorsqu'on écoute c'est un duo un instant souvent lorsqu'on écoute le discours courant sur la question du CFA on parle de la captation de la moitié de nos ressources dans le trésor français c'est en France qu'on fait ci c'est en France qu'on fait ça mais en même temps il y a un mot qui revient c'est la souveraineté et en la matière je pense qu'il y a une vieille jurisprudence de 1924 du vapeur Wimbledon de l'île de Palmas de l'affaire du Lotus pour ceux qui sont des internationaux qui vous rappellent que les limitations à la souveraineté ne se présument pas c'est un État qui infléchit souverainement sa souveraineté et sur cette question est-ce que les Africains avant de parler de la France tout le temps que d'aménager ce discours lénifiant vis-à-vis de certains chefs d'État ou de tous d'ailleurs ne devraient pas commencer justement c'est-à-dire ne devraient justement pas commencer par là exercer une pression sérieuse sur nos dirigeants politiques c'est-à-dire un réveil populaire je vais refaire le calcul de 90% 10% qu'il a fait tout de suite en passant du fait qu'on dépose 50% ça veut dire 50% ça veut dire 50% d'abord en ajoutant le fait que la France a des conseils dans nos présidentielles comme le dit ça fait peut-être 5% en ajoutant le fait que la France a des représentants dans nos banques centrales dans nos banques centrales c'est ce que j'appelle les bases militaires culturelles et si j'ajoute les bases militaires je me retrouve à 80% 20% peut-être mais je ne vais pas parler de la France aujourd'hui parce que je veux dire à nos dirigeants que la nouvelle monnaie que nous proposons aura une délimitation on en parle tout à l'heure justement c'est bien fait ça fait une belle transition mais avant je souhaite on en a suffisamment parlé c'est pour aujourd'hui qu'on va vider le débat on va parler de la nouvelle dénomination parce qu'il faut faire attention à de la nouvelle monnaie et la nouvelle dénomination découvrons déjà la nouvelle dénomination et on va chercher dans le fond ce qui se cache derrière la dénomination on l'a annoncé en début de mission chers téléspectateurs en exclusivité je vous invite à découvrir tout de suite les résultats pour une fois en Afrique ça s'est passé en toute transparence vous avez été à près de 70 000 à y participer c'était Afro contre Kori qui a gagné et on se retrouve derrière et on se retrouve Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et nous savons qu'avec la nouvelle monnaie, la plus grosse coupure sera de 100, nous aurons aussi... Le premier billet va démarrer de 1, Corée. Désormais, j'ai pu parler de Corée. Et puis nous aurons aussi des centimes, comme aux États-Unis. – Des centimes de Corée. – Des centimes de Corée qui vont servir peut-être à acheter de l'oie à bois, qui vont servir à faire des petites cousses. Et avant d'arriver sur la valeur de la monnaie, je dirais que la nouvelle zone va regrouper tous les pays utilisant le CFA. – Oui, ça c'est très intéressant. – Très important. – Nous avons le franc communautaire, le franc de la coopération. – Tout ça s'est rangé. – Dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. – Tout ça s'est rangé. – La Corée, c'est le Corée. – Le Corée va rassembler. Et les huit pays de l'UEMOA, et les six pays de la CEMAC et les îles Comores. Ça fera que nous aurons une nouvelle banque centrale que nous allons dénommer Central Bank of Africa, parce qu'il faut mentionner que tous les noms des institutions qui vont naître à partir de cette nouvelle monnaie seront en anglais. C'est un sujet sensible, si je le sais. – Pourquoi pas une langue africaine ? – Mais comme le Rwanda, nous voulons tous ressembler au Rwanda, nous allons aussi peut-être faire comme le Rwanda, en abandonnant le français au français, nous qui parlons le français, pour parler l'anglais. Et ensuite, le Soali, ou bien une langue africaine, va s'y ajouter. Donc, partant de cette banque centrale, il faut dire que la constitution des membres de la banque centrale se fera de sorte à ce que ni l'Afrique de l'Ouest ni l'Afrique centrale soient, comment je l'ai dit, maîtrisent entièrement la banque, parce qu'il faut garantir l'indépendance de cette banque centrale vis-à-vis, non seulement des dirigeants africains, mais surtout, surtout vis-à-vis du monde étranger. Et c'est sur quoi, je vous dirais, le monde étranger n'aura rien à faire dans la fixation de la valeur de notre monnaie vis-à-vis de leur monnaie. Si nous allons acheter en Chine, la Chine ne veut pas savoir combien un dollar fait chez nous. Elle a fixé son prix à 5 dollars. Si vous amenez 5 dollars, elle vous donne son produit. – Mais comment vous les prenez, ces 5 dollars ? – Ces 5 dollars, c'est nous qui décidons de combien nous allons remettre en devise locale à notre banque centrale pour récupérer 5 dollars. – Mais où est-ce que la banque centrale prendra ces dollars ? C'est la question déjà. – La panier de devise, justement, de ces échanges. – Et ces paniers de devise viennent de… Est-ce que c'est la banque africaine qui va imprimer des dollars ? – Non, c'est-à-dire dans les opérations de commerce, si on prend le pétrole… – Et comment tu arrives à vendre… – Est-ce que je peux déjà répondre à la question que tu posais déjà ? Dans une opération de commerce concernant par exemple le pétrole, alors si tu vends du pétrole, on dit quoi, au Japon ? Le Japon te paye en dollars. Ça va dans ton panier de devise, c'est la banque centrale qui gère les opérations de commerce. – Et on retombe donc sur ce que… – Or en l'état actuel des choses, le compte des opérations liés à nos opérations de commerce est logé au Trésor de France. – Ça j'ai compris. – Ça veut dire, à chaque fois qu'on a payé, peu importe comment on s'y prend, ça passe chez eux. – Ça on sait, ça on sait. – Et donc désormais, on est dans une intermédiation directe. – On est dans le nouveau monde, je veux juste comprendre pour que tout le monde comprenne, parce qu'il y a des questions pratiques. – Je vous ai donné le relais. – Excusez-moi, c'est… ok. – Très efficace comme stagiaire. – Oui, oui, oui. – La seule façon d'obtenir des volars revient encore à être celui qui vend quelque chose d'exporté, qui exporte encore de la ressource qui a été déjà fixée. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites maintenant d'une industrie de service qui elle va par exemple devoir fixer un certain nombre de choses dans des échanges un peu plus compliqués que l'économie tertiaire ? – En l'état actuel de fonctionnement. – Tertiaire, c'est bien le terme. – Oui, c'est le tertiaire, c'est les services. – C'est le tertiaire, c'est les services. – Oui, c'est plutôt les services. – Dans le cadre des services, parce que si on parle par exemple de notre déficit budgétaire quand il s'agit de nos importations alimentaires ou agroalimentaires, au fond, ça mélange les deux. Ça veut dire que vous avez des négociants en fait qui vendent leurs services et qui s'enrichissent là-dessus. très peu sur le bien qui est supposé être mis dans le commerce. Et tout à l'heure, la règle de l'offre et de la demande, qui serait celle qui structure justement le marché, elle est fausse. Elle est archi-fausse. Parce que dans le cadre de nos échanges internationaux, nous avons un autre écueil à surmonter. Au plan international, ce sont les négociants internationaux, ils sont une poignée de 5 ou 4, qui fixent le prix de l'ensemble des matières premières produites sur la planète. L'acheteur qui va faire ses courses, vous entrez dans un rayon, on prend, disons, Bibou Marché, vous entrez à Bibou Marché, vous êtes le client, vous entrez à Bibou Marché, vous êtes le client, et vous arrivez, vous trouvez un pack d'eau minérale, vous dites, bon, celui-là, je le prends à 300, mettez dans le caddie. C'est ce qui se passe au plan international. Je finis mon stage, Cabrel, c'est juste un exemple pratique où je veux savoir. Généralement, le stage finit toujours par la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un cultivateur. J'ai travaillé un mois pour produire 10 tonnes de tomates. Ça nous a coûté, je ne sais pas, 400 000 coris. Ça, c'est nous, avec notre système interne. Tu peux faire 40. 40 coris. Il faut lui expliquer pourquoi, c'est important. Non, je comprends, je disons 40 coris. C'est très important. Parce que c'est en relation avec les coupures aussi. 10 tonnes, 40 coris, disons. Moi, en fait, là où j'aimerais arriver à voir, c'est quand vous allez donc prendre ces 10 tonnes. Vous, même si c'est les 10 tonnes qui sont pour un marché international, pour gagner des dollars. Au moins, vous fixez le prix en dollars. Vous allez, comment est-ce qu'on va réussir à faire pour dire que, voilà, cette tomate coûte tant, sans réussir à présenter que ça va coûter tel équivalent en dollars en création. Sauf si on crée de nouvelles lois de négociation. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de dire que ça va coûter 40 coris, qui va la telle. Et ça, si tu n'étais pas entendu avec quelqu'un, tu as dit, au moins, tu viens t'entendre, et le gars, pour qu'on soit d'accord, tu lui poses ça, moi, j'ai dit. C'est sans avoir d'éléments pour forcer ça. En l'état actuel, en l'état actuel, c'est la question de la convertibilité, en fait. En l'état actuel, en fait, en l'état actuel du fonctionnement du marché international, lorsque la Chine rentre dans un marché... Ah, je m'excuse, je n'ai pas bien posé ma question. Je vais où tu vas aller, mais je n'ai pas bien posé ma question. Ma vraie question, si je dois l'épurer, c'est... Quels sont les atouts dans le plan pratique qu'on s'est donné avec la BCA pour que, quand on décide que voilà ce qu'un cori va représenter au dollar, qu'est-ce qui fait que sur cette table, on a un moyen de pression que vous avez prévu ? C'est-à-dire, lorsqu'on est assis devant la Banque centrale européenne, qui n'a pas son mot à dire, on est d'accord. Qu'est-ce que la BCA a ? Parce qu'au final des finales, la Banque européenne peut dire, moi, j'ai l'arme nucléaire, cash. Souvent, c'est à ça que ça a été joué. Mais nous, qu'est-ce qu'on a comme moyen ? C'est peut-être là où... La Banque centrale européenne, en réalité, n'a aucun souci avec la valeur que nous fixons à l'intérieur de notre pays, à notre monnaie. Ce n'est pas son problème. Mais si la banque s'entend... Le problème, c'est la convertibilité. C'est lorsque nous entrons en échange avec les autres. Comment ça fait ? Comment on fera pour dire... Je repose la question simplement. Comment on fera pour dire... La France ne sera plus là pour stabiliser la fixité. On peut se débrouiller sans eux. Maintenant, on se débrouille sans eux. Comment on fait pour dire que un dollar égale à un coi ? On le fait politiquement. Et que l'Américain l'accepte. L'Américain n'a pas à l'accepter. Oui, mais non. Celui qui fait les transactions, la banque. Oui, l'Américain n'a pas à l'accepter. Quand on fait les transactions internationales, comment on l'impose ? Est-ce qu'on peut partir de l'existant ? Sinon, on finit comme le VNG, là. De l'existant. Ils ont décidé leur truc, personne n'achète avec. Au moment où nous parlons, prenons les Libyens. Si les Libyens revendent le pétrole, et c'est le cas, ils le vendent très bien, le pays, en ce moment, est l'objet d'une partition. Il n'y a pas un accord politique sur qui gouverne. Il y a Tobrouk, il y a Tripoli d'un côté. Mais le pétrole libyen se porte comme un charme. Parce que précisément, le marché ne s'embarrasse pas de ces considérations-là. Les accointances naissent des réseaux, souvent de spoliation, à l'exemple de celui france-africain, qui, en fait, de manière artificielle, ont procédé à une captation de la puissance économique des pays qui ont justement en partage le franc CFA. C'est la raison pour laquelle, en Syrie, on a bien vu, il y a des journalistes syriens qui ont été arrêtés pour ça. Ce n'est pas un secret que de dire ici-là que le gouvernement Erdogan achetait du pétrole à l'État islamique. Et les journalistes qui ont rendu cela public ont été arrêtés. Ils sont emprisonnés. Ils ont été jugés pour ça. D'ailleurs, les Russes l'avaient déjà dit. Il y a eu des observations satellitaires qui l'ont démontré. C'est parce que, justement, quand vous êtes détenteur de pétrole, comme nous, dans la plupart des pays qui avons en usage le franc CFA, quand vous êtes détenteur d'uranium, vos clients ne peuvent pas s'offrir le luxe de laisser dormir sur vos étagères votre marchandise. Parce que pour eux, c'est vital, c'est stratégique, c'est indispensable. Ils ne peuvent pas en faire l'économie. Parce que, et c'est là l'avantage qu'on a au plan de la négociation et du rapport de force, qui ici serait tout autre chose que celui militaire, c'est précisément que, à la longue, en vivant de leur belle spoliation, sur laquelle personne ne s'est offusqué jusqu'à présent, ils ont fini par développer une dépendance, une sorte d'accoutumance à notre égard. Et donc, dans le cadre d'un échange international... Pour des produits que nous ne sommes pas les seuls à produire, mais bon... Et c'est la raison encore, et on y revient à chaque fois, c'est la raison pour laquelle il y a un aspect qui a été évoqué, qui est très important, c'est le caractère communautariste. Des initiatives qui seront prises. La communauté du charbon et de l'acier... On sera peut-être passé de 8, 6, à 12 ou 13 désormais, que ça ne changera pas, que ce n'est qu'une partie du monde. Ça va de soi, il faut bien commencer quelque part, il faut qu'on apprenne à marcher en marchant. Alors, moi, je voudrais poser une autre question. Mais j'avais abordé un point... Oui, il y a un instant. Mais il y a des méthodes de compréhension. Lequel ? J'avais abordé le point de l'indépendance de la Central Bank of Africa vis-à-vis des chefs d'État et du monde entier. Comment est-ce que ça peut être possible ? Nous avons estimé... Parce que ça, c'est un autre problème de gouvernance. Oui, nous avons estimé que les membres de la Banque centrale vont être désignés et par le gouvernement de chaque pays pour une partie et par les assemblées nationales pour l'autre partie qui vont se retrouver autour d'une table. Si entre Camerounais, on peut se faire des actions, lorsqu'il y a un Nigérien en face ou un Tchadien en face ou un Sénégalais de l'autre côté, on aura une petite difficulté à faire ce qu'entre Camerounais on peut faire sous la table. Voilà. Et c'est ce point surtout qui va permettre à rentabiliser la nouvelle Banque centrale parce qu'elle va fonctionner comme une entreprise, elle va chercher à augmenter ses devises, elle va chercher à augmenter ses capitaux. Ce que la Banque fait très bien, et je n'ai pas d'essence pour bien le dire, c'est qu'on dit aux Africains qu'ils ne travaillent pas assez. Et c'est pour cela qu'ils seraient pauvres. Et en disant ça aux gens... Bon, pas à tous les Africains. En Afrique du Nord, c'est différent. En Afrique du Sud, c'est différent. En Afrique de l'Est, dans certains pays, c'est différent. Mais dans la plupart des cas, à l'exception de l'Afrique du Sud, c'est tous des pays en voie de développement. Ce n'est pas des pays développés. Et donc, on dit toujours, pour justifier cela, entre autres, on dit qu'on ne travaille pas assez. Traduction, on ne produit pas assez. C'est pour cela qu'après tout, pourquoi on voudrait même une monnaie ? Vous savez, il y a des gens avec des airs très savants qui disent ça très régulièrement. Ils disent, oui, mais on ne produit pas assez, pourquoi on veut une monnaie ? Et pourtant, dans le schéma objectif basique, c'est la monnaie qui précède. Parce qu'en réalité, si vous avez besoin d'élargir votre capacité de production dans le cadre d'une exploitation agricole, vous avez besoin d'un financement, c'est imparable et immanquable. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'agrandissez pas votre entreprise. Donc, vous avez d'abord besoin qu'il y ait d'abord l'argent. D'abord. Et le reste, votre capacité de travail, lorsqu'elle traduira des besoins en finance, les ressources existant et dont on vous financera. En l'état actuel, peu importe, dans le secteur informel, par exemple, je travaille avec beaucoup d'acteurs et d'opérateurs dans ce secteur, vous allez voir des jeunes, ils sont des vendeurs de téléphones mobiles, ils ont des projets qu'ils chérissent, ils vous en parlent et vous vous dites, mais avec ce que tu me dis là, tu as juste besoin de 4 millions et tu crées 4 emplois, et sur 10 ans, tu as gagné 100 millions. C'est énorme. Mais il n'y a personne pour les financer. J'ajoute à ce point que s'ils doivent faire un prêt, non seulement les conditions sont tellement drastiques, mais la Banque centrale s'arrange pour que le taux de rémunération de ce prêt tourne entre 13% et 20%. C'est usuraire. Chez nous, alors qu'en France, environ, ils sont à 1% et ou au Japon, j'ai même appris qu'il y a des prêts à taux négatifs. Voilà, on vous prête 100 millions, voilà. On sait que vous devez générer des emplois, le produit de la nourriture, vous remboursez 90 millions. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est que cet accompagnement. Non seulement on vous met l'argent en main, mais vous ne remboursez pas tout. Enfin, l'État n'est pas perdant. Alors, vous avez généré de la richesse. Vous avez pris les impôts sur les salaires. C'est pour cela que je commençais en disant que la monnaie a des enjeux liés à ces caractéristiques fondamentales dont on ne parle pas, mais qui existent et qui sont connus de ceux qui utilisent leur monnaie depuis longtemps. C'est-à-dire ces aspects qui viennent d'être mis en lumière là, on ne verra personne en parler dans les pays souverainement qui utilisent leur monnaie. Vraiment, une petite seconde encore. Oui, oui. Je vous en prie. Alors, du coup, vous avez sur la base de cette monnaie qu'on appelle, enfin, une pseudo-monnaie qu'on appelle le franc CFA, vous avez donc un enjeu qui est un enjeu d'une part de productivité et d'autre part, un enjeu de souveraineté. Un enjeu de souveraineté parce que si vous avez, par exemple, des politiques de plein emploi que vous voulez mettre en œuvre, si vous voulez être émergent à un horizon plus ou moins proche, l'argument ou l'outil sur lequel vous vous appuyez pour fabriquer en interne de la richesse, quitte à ce que cette richesse soit maintenant, au plan international, convertie en une valeur quelconque, et c'est là où on revient à l'autre aspect de ce qu'on évoquait un peu avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en sorte que, d'une manière précise, on décide qu'une monnaie souveraine vaut, par exemple, tel nombre de dollars. Il faut dire bien clairement que c'est de façon arbitraire. C'est un État qui décide, mais pour décider, il s'appuie sur ses capacités de production une fois que le jeu économique est assaini et sur les projections qu'il fait. Et c'est là où les calculs qui étaient évoqués tout à l'heure rentrent en ligne de compte. Et vous voyez que ça, c'est l'autre chose qu'il faut dire avec le franc CFA, c'est indispensable, c'est que le franc CFA est générateur d'informalisation, en fait. Suis généris, automatiquement. Parce que le fait que le taux de sa production ne dépend pas de nous limite les investissements dans le développement des entreprises quelconques, y compris les entreprises étatiques. Donc, à ce moment-là, les gens se retrouvent dans des critères où l'argent étant rare parce que les actifs éligibles, c'est vraiment là-dessus que je sors sur cette prise de parole, ce qu'on appelait les garanties, c'est en fait, dans le jargon technique, les actifs éligibles rentrent dans ce qu'on appelle la politique, on va dire, non conventionnelle. Parce que pour gérer une monnaie au niveau de la Banque centrale, il y a deux méthodes classiques, les méthodes conventionnelles et les méthodes non conventionnelles. Vous voyez ? Et c'est là où la souveraineté joue son rôle. Parce que dans un pays comme, disons, le Cameroun, s'il y a une crise monétaire, on peut décider pour les entreprises de revoir les actifs éligibles. Là où on demande à quelqu'un d'avoir un titre foncier, on pourrait par exemple lui dire désormais c'est la bancabilité de votre projet qui servira d'actifs éligibles et qui sera utilisé comme garantie. En sachant que si vous n'arrivez pas au terme à mettre sur pied de façon viable votre projet, sa bancabilité et le fait que le business plan qui a été monté dessus assure son succès pourra être cédé à un tiers qui lui à ce moment-là pourra conduire l'entreprise qui a été montée de manière peut-être plus saine avec des méthodes de management plus efficientes. Donc à ce moment-là de manière souveraine, vous voyez, on va créer des facilitations et une saine émulation au niveau économique chez les entrepreneurs par exemple. Alors, c'est les enjeux liés à la pointe sur le télé-nagé. Oui, je vais essayer d'aller rapide parce que je vois que tu voulais aller à un autre point. C'est pour revenir un peu sur le problème du paradigme de comment on fixe la valeur d'une monnaie. Moi, j'allais même descendre plus loin sur le paradigme de... On est parti sur une économie qu'on a trouvée, qu'on nous a imposée qui est sur un paradigme d'offre et la demande. Mais ce n'était peut-être pas... En tout cas, à l'époque, les gens l'ont décidé pour leur raison, mais il y a un exemple d'un économiste que j'aime bien qui dit l'offre et la demande, ce n'est pas du bon sens. Bizarrement, vous arrivez dans une rue où on suppose que le service, c'est qu'il faut tondre une pelouse. Vous nettoyez 10 mètres carrés de pelouse. Quand vous avez rendu un service à quelqu'un, le système financier, économique estime que vous devez être payé. Par contre, quand vous vous levez chez vous, le même garde dans la même rue, pour que la rue soit plus propre, vous éliminez 100 mètres carrés de gazon. Le système ne vous donne rien parce qu'il estime que vous n'allez pas échanger un service avec quelqu'un d'autre. Pourtant, dans les faits, ce que vous avez apporté à la communauté est plus grand. C'est là où moi, par contre, je suis extrêmement intéressé au fait que nous, en Afrique, on soit en arrière. Parce que si on partait d'un paradigme différent, si on réussit à démontrer qu'on peut créer une économie où la valeur des choses, dépend de ce que ces choses font dans la vie réelle et pas d'une philosophie, je ne sais pas trop quoi. Un peu comme... Vous avez pris l'exemple du stylo, c'est-à-dire en vrai, j'ai un stylo. Oui, c'est-à-dire... Et pour un vrai projet, je comprends, on est de la vraie vie. Tout à fait. Voilà. Je comprends, on prenait la métaphore. Il y a eu une tentative dernièrement, des gens qui expliquaient que vu que nous, nous ne devons pas couper nos forêts parce que c'est un peu le poumon de la planète, on devrait être payé pour ça. C'est ce genre de petite notion... C'est ce genre de petite notion qui dit, bon, il n'y a pas d'échange de services, mais il y a apport à l'humanité. Et je remarque que souvent pour faire changer le monde financier, il y a des solutions comme j'imagine mon frère va expliquer. Oui, on va en parler tout à l'heure. Il y a d'autres solutions qui consistent souvent à faire des micro-expériences et à démontrer qu'elles marchent. OK. Je crois que je vais reprendre la parole pour... Non, je vais vous la donner. Merci. Mais je voulais poser une question et puis peut-être on va sortir sur ce premier volet. Quand je vous écoute, c'est très séduisant ce que vous dites. vous démontrez avec une extraordinaire maestria les limites du système monétaire actuel. En tout cas, celui en vigueur dans les zones géographiques CFA. Mais souvent, il y a une telle disparité entre ce que vous vous expliquez si aisément et le comportement des dirigeants. Ce qui jette justement le doute dans les esprits des Africains ordinaires qui se disent mais si ce que ces jeunes gens sont en train de raconter sur ce plateau était aussi pertinent. Mais nos dirigeants l'auraient adopté depuis. Il faut dire que Laurent Gbagbo a voulu... Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas faire ça à M. Bibounissa tout ce que vous expliquez ? OK, je vous réponds directement. Qu'est-ce qui empêche ? Pourtant, c'est ça qui fait que beaucoup d'Africains se disent que c'est vrai ce que vous dites là, c'est intéressant, c'est beau à écouter, mais il doit y avoir un piège. OK, je vous réponds directement. Je vous réponds directement. Oui. En vous disant que Laurent Gbagbo a essayé de faire une monnaie en Côte d'Ivoire et nous avons connu la suite. Étant donné que... Peut-être... Est-ce que ce n'est pas un mythe ? Non, ce n'est pas un mythe. Qui dit, chaque fois... Évidemment, ce n'est pas un mythe. Je sais que vu du Togo ou du Bénin, il y a des gens qui ont laissé leur vie pour ça. Mais pourquoi la France, donc, élimine ceux qui veulent appliquer ce que vous dites ? Très bonne question. En plus qu'en même temps, les officiels français vous disent... Récemment, encore, on a écouté Emmanuel Macron à ce sujet et puis d'autres ministres. Ils vous disent, mais écoutez, sortir de ces fasses, ça ne dépend que de vous. Et puis ça ne rapporte rien à l'économie française. C'est infinitisme. Vous savez, il y a des fois où M. Macron fait des fasses sans en donner l'air. Et à l'occasion de cette prise de parole, c'était le cas. Bon, OK, c'était tout ça. Je vais dire... Mais avant lui, Hollande a dit la même chose. Et puis avant Hollande, Sarkozy, avant Sarkozy, Chira... Les mêmes avaient dit que nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance, que la démocratie est un luxe, etc. Mais ça n'a pas empêché la France de bombarder le palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Là, c'est Laurent Gbagbo qui a voulu faire la monnaie. Ça n'a pas empêché la France d'éliminer Kadhafi en Libye parce que Kadhafi a eu le courage de vouloir prôner une monnaie unique en Afrique. C'est vrai, Kadhafi lui-même avait unifié plein de gens en Libye avec du gaz. Je vous rappelle que notre association KS Afrique signifie dans le K Kadhafi et S-Sakara. Nous avons estimé que ces deux personnalités ne peuvent pas mourir pour que leur mort ne serve à rien. Nous conduirons à thème... Certains africains se demandent s'il faut toujours mettre les deux dans le même panier. Donc, peu importe, nous prenons les parties que nous voulons de ces personnes. Nous devons vivre avec nos contradictions. Mais je reviendrai... Oui, c'est une chose entre les idanes. Si vous le permettez rapidement... Le Zidane qui donne le coup de tête et le Zidane, bon football. Si vous le permettez rapidement, étant donné que j'ai évoqué notre association, je vais remercier tous les membres de l'association qui sont soit au Tchad, au Cameroun ici, au Bounisac, au Bénin, au Togo, au Sénégal, déjà c'est avec qui nous travaillons chaque jour qu'il fait pour nous consacrer à cela. Et je remercie particulièrement aussi le professeur Nicolas Agbou qui a fait le déplacement la semaine dernière sur Douala pour participer au premier tour. C'est l'illustration que ce n'est pas seulement une affaire de jeûne, que c'est une affaire purement africaine. Je ne m'arrêterai pas aussi parce que je remercie le professeur Kak Konoubouko du Togo qui a été l'une des personnes à aussi soulever cette question et qui travaille avec nous au jour le jour pour que nous trouvions des solutions à cette idée-là. Ça renforce ma question. Les professeurs d'université le disent. Il y en a aussi qui disent le contraire. Parce qu'au Cameroun notamment, c'est un débat qui a eu lieu. J'ai lu dans la presse les positions de grands économistes agrégés. Autres qui vous disent non, l'impératif maintenant ne s'est pas sorti du CFA, c'est améliorer la gouvernance. Je vais répondre directement pour dire que la présence militaire de la France en Afrique conditionne les décisions de nos dirigeants. Ne prenez pas les décisions de nos dirigeants comme des décisions toujours émanant d'eux. Au Cameroun, il n'y a pas une base militaire française plutôt américaine pour la lutte contre Boko Haram. Justement. Entre la France et les États-Unis concernant les bases américaines ou bien françaises, vous ne savez pas que ça aide. Mais la base, elle est récente. Elle est récente. Avant, il n'y en a même pas. Si je peux me permettre, je crois que nous avons des bases militaires culturelles qui sont des véritables fusils pour être ici. J'aime bien celle-là. Des bases militaires culturelles. Et croyez-moi, parce que quand vous avez, nous avons eu au Cameroun de très brillants agrégés en matière d'économie, souvent des monétaristes qui ont souvent dirigé les académies camerounaises. Suivez mon regard. Du côté de Douala, etc. Et vous avez cette sorte de mutisme, cette sorte de prostration hypnotique qui s'est emparée d'eux une fois qu'ils étaient arrivés à leur fonction, notamment à la tête des universités dont je parlais tout à l'heure, et qui a fait en sorte qu'à un moment, ils deviennent très moins dissères sur un certain type de problématiques. Le complexe culturel, qui est en réalité ce que j'appelle une base militaire culturelle, s'illustre là, parce qu'il y a un savant assemblage de promotions, etc., d'avantages, de privilèges, qui sont liés à la position centrale au plan exécutif. Et vous avez, par exemple, des chefs d'État qui sont donc des dispensateurs de vertus en termes de carrière qui, eux-mêmes, in fine, si vous prenez l'exemple camerounais, on peut s'abuser à prendre cet exemple. Vous avez, à la présidence camerounaise, par exemple, deux conseillers du président de la République qui est, pour l'un, un ancien ambassadeur français, excusez du peu, M. Yvan Omnes, et vous en avez un autre qui est un ancien général, enfin, un général à la retraite de l'armée française. Vers qui va la loyauté de ces deux personnes qui conseillent mon président et qui sont probablement payées avec mais mon argent en termes de contribuables. Voilà. Donc, il y a des armes à feu d'une nature particulièrement sournoise qui existent et qui sont utilisées au quotidien. Mais aussi... Oui, mais moi, je vais vous prendre au mot. Idriss Déby, depuis deux ans pratiquement, tient des propos plutôt courageux en théorie sur la question du CFA. Mais je vais répondre. Mais il n'y est toujours... Je vais répondre. Je vais répondre. Commençons par lui parce que ça fait en vous qu'il essaie de... Voilà. Je voulais dire pour un peu voir au Cabral si je me trompe vous l'arrivée, c'est OK. Supposons qu'on élimine toute influence néocoloniale. C'est un sujet de controverse infinie en Afrique. On l'appelait en 1945 à sa naissance Front des colonies françaises d'Afrique. Plus tard, ça mutait en Front de la communauté financière en Afrique pour l'Afrique de l'Ouest et Front de la coopération financière en Afrique pour l'Afrique centrale. C'est tout dit. CFA des deux côtés mais ça a une différence de dénomination. Allez savoir pourquoi. Beaucoup d'émissions ont été déjà faites à ce propos, sur ce plateau même. La question du Front CFA a été débattue. Mais il y a des Africains, de jeunes Africains qui se sont mobilisés à travers le continent africain et qui ont initié au-delà des discours répétés ou répétitifs des actions concrètes pour déclencher véritablement la mutation, la sortie du Front CFA mais vers tout autre chose. Et c'est dans cette perspective qu'un vote a été lancé en Afrique sur la question de la monnaie, notamment du nom à trouver à la nouvelle monnaie qui se substituerait au CFA. Mais évidemment, ce n'est pas qu'une question de dénomination. Une fois qu'il y a une nouvelle monnaie, comment est-ce qu'elle s'articule dans nos économies ? Comment est-ce qu'elle s'articule dans nos aires géographiques, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale où le CFA est la monnaie courante ? C'est autant de questions effectivement qui sont sous-jacentes derrière celles de la dénomination. Mais beaucoup d'entre vous, chers Africains qui nous regardaient de partout, avaient participé à ce vote. Vous avez été près de 65 000 à participer à ce vote qui a été lancé fin juillet pendant à peine trois semaines et puis deux monnaies ont émergé de ce vote-là. D'abord l'Afro qui avait été élu mais en tête justement avec 34,09% de voix puis Kouri comme des mêmes dénominations avec 29,03% et puis en début août pendant une semaine le deuxième tour a été lancé. Vous avez été près de 70 000 africains à participer à ce vote et les résultats vont vous être donnés en exclusivité au courant de cette émission. Mais avant d'en arriver là, nous allons rentrer dans le fond de cette question. Comment cette monnaie va-t-elle être implémentée ? Comment ça s'articule ? Autant de questions que je posais tout à l'heure et pour mener cet échange, nous avons mobilisé comme c'est souvent le cas de jeunes africains que vous connaissez pour certains déjà. Ils sont passés sur ce plateau. Pour d'autres, vous allez les découvrir. Il y en a un qui vient d'un peu loin vu d'ici. Nous tournons au Cameroun. Il vient du Bénin. C'est M. Jaurès Sokbossi. Il est membre de l'association KS Afrique non OCFA qui fait fureur en Afrique sur cette question-là. M. Sokbossi, soyez bienvenus sur le plateau. C'est un plaisir d'être ici et de savoir que nous participons au développement de l'Afrique tous réunis. Merci beaucoup. Vous êtes devenu un sorte de j'allais dire globetrotter mais Afrikatrotter de la lutte contre le CFA. Je préfère. Écoutez, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Le Bénin est concerné par le CFA justement. Oui, le Bénin est très concerné par les Français. D'ailleurs, je me souviens la première fois que je suis arrivé en Afrique de l'Ouest, j'avais mon CFA d'Afrique centrale et j'étais convaincu que de toute façon, comme ça se disait CFA, de deux côtés, je pourrais utiliser mon CFA. Mais curieusement, justement, puisque le Togo en Afrique de l'Ouest, il y a le Togo qui est un baillerien aujourd'hui, aéroportuaire. Et c'est de là qu'on m'a informé que non, je voulais acheter à manger. Je tends mon CFA d'ici, j'étais tout ridicule et il a fallu que je change ce CFA-là contre notre CFA. Et d'ailleurs, revenant au Cameroun, j'avais oublié de chercher à nouveau j'étais revenu avec ce CFA-là que j'ai conservé dans mes poches comme de bons souvenirs. C'est-à-dire la définition que vous avez dite partant du front des colonies françaises d'Afrique qui sont passées à la front de la communauté financière d'Afrique et à la front de la coopération financière d'Afrique, c'est juste pour préparer cette division des Africains. Tout le monde sait que la loi c'est qu'il faut diviser pour mieux régner. Mais aujourd'hui, l'Afrique a compris tous ses scénarios, l'Afrique a remis en cause ce scénario et va droit vers une autre communauté, vers un autre avenir qui va fonctionner dans l'union des Africains, dans l'union de cette communauté qui affrontera le monde sauvage autant qu'il est. Donc, merci à vous encore une fois. En tout cas, ça fait plaisir de vous écouter parce que la question du CFA jusqu'ici était, j'ai envie de dire, l'apanage de nos aînés, de nos parents. Ça faisait même un peu vieux jeu complètement hasbine. Et de voir des jeunes aujourd'hui qui luttent avec acharnement sur cette question, ne serait-ce que ça du point de vue formel, c'est plutôt intéressant, on se rend bien compte de génération en génération, la préoccupation demain. Justement, la jeunesse doit prendre ses responsabilités aussi tôt que possible parce que nous aurons désormais à gérer des pays. Nous ne voulons pas avoir des pays qui ont une adoise de dettes impossible à rembourser, qui ont des situations impossibles à relever. Nous ne voulons pas nous retrouver avec une population mal organisée, avec une population qui, non seulement, n'a pas travaillé pendant très longtemps et qui a accumulé de la paresse, de l'incapacité et de la non-expérience dans un monde où aujourd'hui les gens vont tantôt sur la Lune et se prépare à aller sur Mars. Ça s'annonce bien, chers téléspectateurs. Et un autre qui, évidemment, a la même verve, lui, il est activiste panafricaniste, bien connu sur les plateaux panafricains parce que tous les médias, il écume pratiquement tous les médias panafricains avec son bâton de pèlerin panafricaniste. Lui, c'est Olivier Bibounissac. Sois le bienvenu sur le plateau. – Merci, Gabriel. Ça va être difficile de vous voyer par courtoisie et par respect pour les spectateurs. – C'est vrai. – Parce que par ailleurs… – On est par ailleurs depuis pratiquement dix ans. – Absolument. – Et c'est vrai, on a bataillé ensemble. – Absolument. Mon côté activiste n'est pas loin du côté activiste qui est l'été. – Tu ne vas pas tout dévoiler. – Oui, il ne faut surtout pas tout dévoiler. Il faut laisser une part de mystère. Je suis heureux de me retrouver là. Je suis en particulier ravi de partager un plateau avec le frère Sobboxy qui m'a associé à l'initiative Heureuse dont il est l'auteur à titre principal. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant ici, c'est le caractère volontariste de ce que des jeunes font. Et plus intéressant encore, c'est ce que ça suscite comme émulation chez ceux qui les regardent. Il faut rappeler par exemple à titre de comparaison que le mouvement En Marche, clin d'œil à quelqu'un parmi nous ici, le mouvement En Marche vient de muter en partis politiques. Ces statuts ont été revus. Et En Marche compte 72 000 adhérents. Voilà les 72 000 personnes qui ont impulsé une véritable révolution dans un pays hexagonal avec lequel nous avons... – Encore que quand la révolution à l'UE ne sont même pas encore 72 000. – En plus, ils sont bien moins que ça. Donc quand on voit les chiffres des votants, et ce qui, à titre personnel, m'intéresse dans tout ça, c'est ce qu'on fait de cette émulation qui s'est levée derrière, je crois peut-être qu'on abordera quelques-uns de ces aspects durant cette émission. Donc je suis très heureux d'être là. – En tout cas, la question panafricaniste, elle, elle vous intéresse, j'ai envie de dire, depuis le berceau. – Ah si, c'est vraiment le cas de le dire... – Je dois avouer qu'autant que je vous connaisse, et Dieu sait que ça fait longtemps. – Oui, c'est vrai. – C'est vrai que... – Vous avez toujours été militant panafricaniste. – Absolument. – Si tu vois toute la difficulté que j'ai pour le matin, vous voyez. – Moi aussi, je confie. – Mais où en est la question ? – Alors, en l'état actuel des choses, ce qui est en train de se produire, c'est que dans la pratique, il y a en effet une renaissance qui s'opère. Si on emprunte à cette expression le caractère qu'on lui a donné au fil de l'histoire, c'est-à-dire la redécouverte du passé par des générations contemporaines. Donc en ce moment, il y a en Afrique des gens qui redécouvrent Tunjian Puemi, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui redécouvrent Cheikh Anta Diop, c'est fantastique. Il y a des gens qui vont lire John Henry Clark, de l'autre côté, les Africains-Américains. Il y en a qui vont lire Ben Yokanan. Donc en gros, il y a une vraie effervescence parce qu'aujourd'hui, la génération que nous sommes réalise qu'elle n'a plus à planifier ou à la rigueur, elle l'a à planifier, certes. Mais quand il s'agit de concevoir des solutions, c'est extraordinaire ce que ceux qui nous ont précédés, c'est extraordinaire le trésor de solutions qu'ils nous ont laissés et qui sont souvent inusités dans la plupart des cas. Donc, ce que je pourrais dire sur la question du panafricanisme en l'état, c'est que la cause avance et désormais, ce n'est plus une sorte de ghetto intellectuel que d'être un panafricaniste ou d'être quelqu'un qui s'en réclame. Désormais, les gens se rendent bien compte que c'est notre réel, c'est notre quotidien, c'est les souffrances qui nous sont infligées de manière souvent coercitive et concertée par des gens qui travaillent à le faire, qui travaillent à nous appauvrir et donc, à un moment, si on ne s'en rend pas compte et on continue d'être béatement à espérer que le bonheur nous tombera dessus sans notre action personnelle, souvent engagée de manière radicale, tout terrorisme exclu, si nous ne nous y mettons pas, si nous ne retroussons pas nos manches, on n'y arrivera pas. Et donc, le panafricanisme, à cet égard, je dirais, se porte plutôt bien dans la génération que nous sommes. En tout cas, avec l'ardeur qu'on vous connaît, le panafricanisme a de beaux jours devant lui, en tout cas. – Merci, vous de vous contente. – Cette question, je rappelle que vous, vous êtes Camerounais et ça fait vraiment plaisir de se retrouver à ce jeune Camerounais, jeune Béninois. – C'est déjà le panafricanisme. – C'est ça le panafricanisme. – Encore, davantage. – Il est effectivement, il est Camerounais aussi, il est justement le symbole de cette jeunesse africaine innovante, montante, qui s'affranchit des coudes et qui cherche sa voie. C'est monsieur Olivier Madiba, il est promoteur et nos téléspectateurs doivent déjà bien vous connaître, promoteur d'un jeu vidéo, Kiro Games. C'est bien cela. Bonsoir à vous, monsieur Madiba. – Bonsoir Cabral et bonsoir à mon frère béninois, bonsoir Bigou. – Bonsoir. – On s'était déjà croisés dernièrement, on se voit que c'est africain. – Et depuis lors, on a développé d'autres habiletés d'ailleurs. – Alors le jeu, le studio s'appelle Kiro Games et le jeu s'appelle « Orient, l'héritage des Koryounais ». – Voilà, c'est ça. – Voilà. Et bon, le symbole, c'est trop dit et j'estime qu'on a, déjà c'est toute une équipe, parce que vraiment, c'est peut-être moi qu'on met en avant, mais tout ce qu'on fait, c'est une équipe qui me pousse, qui écoute mes idées folles, mais qui met du sien. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses où quand même, je parcours le jeu aujourd'hui, je ne savais même pas que c'était là. Je me dis, mais qui a dessiné ce truc ? Et quelqu'un me l'a dit. – Moi, je me rappelle la première fois que je vous crois il y a 4 ou 5 ans, c'était sur un plateau de télé et très peu de gens en croyaient à votre histoire à l'époque. – Ah, comme on m'a dit. – Vous marchiez avec, vous vous battiez avec. – Je crois qu'en fait, on a une blague à Kiro qui dit qu'on ne gagnera jamais de concours sur un projet futur. On nous remerciera à la limite pour ce qu'on a réalisé. Aujourd'hui, justement, c'est le nouveau projet qu'on a. – On va en parler, mais comment se porte déjà le jeu à l'UE ? – Alors, le jeu a réussi son pari technique, c'est-à-dire, on a réalisé le plus grand jeu fait en Afrique par les Africains qui parlent de l'Afrique, les trois conditions en même temps. Et il a eu sa reconnaissance technique mondiale où, pour un jeu qui est déjà en étude à Hollywood, ça vous dit où on a mis la barre d'écriture. Il a atteint, je veux dire, beaucoup plus d'objectifs que ce qu'on avait prévu en se lançant, en nous positionnant justement comme une forme de référence. Mais ça nous a aussi donné des devoirs, justement, sur la suite et l'impact qu'on peut avoir au-delà de juste divertir. – Alors, puisqu'on parle de monnaie, la marge du jeu, vous avez lancé une plateforme qui est la plateforme Kiro Ubuntu. En fait, vous avez lancé aussi Kiro Ubuntu Finance et Investissement pour lever des fonds. – Alors, Kiro Ubuntu, c'est dans… – Voilà bien comment ça s'articule avec la question monétaire. – Exactement. – Exactement. En fait, ce qui est intéressant dans notre histoire d'avoir fait un jeu, c'est qu'on a levé les fonds nous-mêmes. – C'est-à-dire, c'est des informaticiens, des gens de SOA qui, vous imaginez, toutes les banques et même les investisseurs internationaux. On dit non, ce truc ne va jamais exister, c'est impossible. On traversait même par la phase de courrier aux banques. Et on s'est dit, bon, les gars qui lèvent les fonds ne sont pas forcément plus intelligents que nous ici. – C'est cette terre. – Et on s'est assis et on a imaginé notre méthode à nous pour dire, j'ai investi, c'est sur nous-mêmes. Alors avec Robuntu, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont ce problème. On fait comment ? On s'est dit, bon, ça doit être fatigant de toujours répondre aux gens un à un dans les inbox. Là, on sent une fois quelque chose où on partage ça. Et puisqu'on s'est rendu compte que l'argent n'était pas le plus dur, parce qu'une fois que vous avez l'argent, il y a tellement d'autres problèmes, donnons-le sur tous les moyens de ne pas mal gérer l'argent qu'ils vont prendre en leur expliquant ce que nous, on sait déjà. Donc, Robuntu, c'est transmettre notre méthode de levée de fonds d'un premier temps, donc le service de mentoring en ligne qu'on a créé. Mais entre-temps, nous créons donc la plateforme qui automatise notre procédé en l'améliorant. – Et ça marche ? – Pour l'instant, les gens qui ont lu, on a dans les 96 abonnés pour quelque chose qui ne se mange pas et ne se boit pas dans ce pays, c'est assez encourageant. – C'est une proesse. – On a 100% d'effet, en tout cas, ça a clairement changé la vie entrepreneuriale de beaucoup, au petit stade depuis qu'ils l'appliquent, en tout cas. On est en train d'améliorer le site parce qu'on a signé une convention directement avec le ministère des Postes qui, dès qu'ils ont vu justement qu'on a pu se lancer tout seul, nous a trouvé plus crédibles pour dire, bon, nous, on veut que vous formiez des gars en projet TIC. et nous sommes en train d'améliorer pour ça. Mais le challenge, c'est ce qu'on va en faire après. Et on va en parler parce que, justement, ça touche beaucoup les racines de la finance. Sur le principe des devises, je pense que l'humanité, de façon générale, pour nous, qui faisons une grosse veille technologique de ce qui se fait ailleurs, c'est...